Les sondages Assez faible, ce sera une vidéo tous les 6 mois, peut-être même tous les ans Donc c'est une série qui aura un rythme de parution assez faible A moins que vous sur-kiffiez la série Mais normalement, pour l'instant en tout cas, je pense que ce sera une série qui sera plutôt rare Peut-être pas aussi rare que les Serge Poins qui ne paraissent qu'une fois par an Mais peut-être une vidéo tous les 6 mois On verra bien Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo, dans cette nouvelle série, dans ce premier épisode Alors on va parler de sondage On va revenir sur les différents sondages que j'ai pu faire sur Instagram D'ailleurs si tu n'es pas au courant que je fais des sondages sur Instagram Je t'invite à me rejoindre sur Instagram Le lien de mon Insta se trouvera bien évidemment dans la description de la vidéo Et du coup, une fois que tu seras sur mon Insta, n'hésite pas à regarder les stories assez souvent Il y a certains jours, des petits sondages où tu peux du coup répondre et participer Au sondage du coup Il n'y en a pas tous les jours, mais j'essaie d'en mettre de temps en temps Un ou l'autre Sur différents sujets d'ailleurs Des fois c'est des sujets qui concernent peut-être un peu plus YouTube ou ma chaîne en général Des fois ça peut être des sujets de société, des sujets d'actualité Des fois c'est des sujets sur lesquels, des sujets qui m'intéressent Des choses que j'aime bien Et du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur tous les sujets que j'ai pu aborder dans mes derniers sondages Enfin, pas les plus récents, les sondages un peu plus anciens Donc on va revenir sur beaucoup de choses On va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui Enfin, on va faire beaucoup de choses Je vous montrerai donc les résultats des sondages Et je vous donnerai aussi un peu mon avis sur le sondage Et deux ou trois petites informations que j'estime utiles Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour une grosse grosse vidéo Pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo en première là Ben, ça risque d'être une vidéo assez longue Donc, d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo sur Youtube, normalement aussi N'hésitez pas à prendre quelque chose à manger, quelque chose à boire, vous poser Parce qu'on est parti pour une vidéo assez longue C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il n'y a qu'une vidéo tous les 6 mois, voire tous les heures Parce qu'une vidéo longue Je sais bien que certaines personnes aiment les vidéos assez longues D'autres aiment les vidéos assez courtes Sûrement les gens, les gens qui aiment les vidéos courtes, je pense que c'est sûrement les gens Qui consomment pas mal de contenu de TikTok En l'occurrence Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les vidéos très longues Parce que du coup ils peuvent se poser pendant une heure, une heure et demie Comme s'ils regardaient un film Manger un bout en même temps, bref Voilà, voilà Tandis que quand tu regardes une vidéo qui fait 2-3 minutes Te poser réellement devant, c'est plus compliqué quoi Du coup aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, beaucoup de sujets Beaucoup de sujets qui m'intéressent Beaucoup de sujets qui parlent de la chaîne Beaucoup de sujets de choses diverses Et aussi bien évidemment beaucoup de sujets de société Beaucoup de sujets d'actualité Ça nous permettra, cette série va nous permettre du moins dans ce premier épisode déjà en l'occurrence De revenir sur pas mal d'actualités qu'il y a eu les mois précédents Ainsi que certains sujets de société Etc, etc, bref On va commencer sans plus tarder du coup J'ai tous les sondages sur mon téléphone Sur Instagram en l'occurrence Et du coup on va y aller sans plus tarder Dans l'ordre chronologique des choses Bien évidemment, les sondages seront toujours affichés à l'écran Quand j'en parlerai bien évidemment Bon, peut-être pas pendant toute la période où j'en parle Parce que si j'en parle pendant 5 minutes c'est un peu long Mais je veux dire, les sondages seront toujours affichés Pendant plusieurs secondes à l'écran Pour que vous sachiez très bien de quoi on parle Alors on commence par un premier sondage qui parle des lives Des lives que je fais rarement maintenant on va dire Sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux Y compris Youtube Mais bien souvent j'en fais sur Instagram Parce que j'ai remarqué que c'était sur Instagram que vous les préfériez Et du coup le sondage de quoi est-ce qu'il parle ? Le sondage il disait Est-ce que vous préférez des lives 2h assez souvent Ou des lives de 4h mais plus rarement ? Alors 86% des personnes ont répondu des lives de 2h assez souvent Et 14% ont voté pour des lives de 4h mais plus rarement Alors en l'occurrence des lives j'en fais très rarement maintenant Donc je sais pas trop Ce que je me dis Si je fais des lives rarement Est-ce que faire des lives de 2h c'est intéressant ? Ou c'est mieux d'en faire des plus longs ? Parce que vu que j'en fais très rarement Bah même si la majorité des gens voulaient des lives plus souvent De 2h je préfère en faire plus rarement mais de 4h Plus rarement pourquoi ? Parce que malheureusement je suis pas toujours forcément disponible pour faire un live Etc En suite de faire des lives j'ai vu à vous avouer que c'est pas forcément L'aspect de mon métier de youtuber que j'aime le plus Mais voilà Parce que moi la soirée généralement Bah la soirée elle se passe comment ? Bah généralement soit je vais voir des potes Soit je fais un truc avec des amis ou quoi Soit je monte des vidéos Bref du coup j'ai pas forcément toujours ma soirée de libre Et du coup je préfère Bah vous préparer des vidéos durant la soirée etc Plutôt que de faire un live Qui sera assez éphémère Même s'il y a la relief quoi Mais il faudrait peut-être que je pense Qu'elle va faire des lives peut-être un peu plus souvent Parce que même si moi C'est pas un truc que je sur-kiffe de faire Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient grandement Cela Donc je sais pas Pour le moment en tout cas Ce sera d'ailleurs plus rarement Mais dès le long live alors du coup Donc ça c'était un sondage qui datait du 19 mars 2022 Oui je vous donnerai aussi les dates Pour que vous ayez un peu un contexte Et que si je parle de certains sujets de société Vous vous dites Ah oui c'est vrai que c'est plus logique d'en parler en mai Bon un exemple Je pense que j'ai pas l'instant dans mes sondages Mais un exemple Imaginons je vous parle Je dis ouais vous trouvez pas que Il fait chaud l'été Bah si je poste ce sondage là en décembre Ça risque d'être un peu bizarre Mais donc voilà Y'a pas ça Mais c'est un exemple Pour que vous compreniez que Les périodes etc Donc sondage suivant Sondage du 20 mars 2022 Donc alors là sondage Pokémon Sur les 3 starters de la première génération A savoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce Là je vous demande tout simplement Lequel vous prendriez et prendriez Alors la majorité ont répondu Salamèche Je fais partie d'ailleurs de cette maje J'ai pas voté à mes propres sondages Mais je vous donne mon avis là dessus à chaque fois Alors pareil j'aurais bien évidemment voté pour Salamèche Parce que tout simplement avoir Dracofeu Stratégiquement c'est pas forcément le meilleur Mais au niveau design, au niveau du swag Le Dracofeu est au dessus de Florizar et de Tourtan Bien évidemment Donc j'aurais pareil pris Salamèche Et le fait que Salamèche est 52% comparé à Bulbizarre et Carapuce 27 Je trouve pas ça très étonnant parce que c'est le meilleur des 3 En tout cas pour moi Je suis convaincu qu'il y en a qui préfèrent Bulbizarre Et d'autres qui préfèrent Carapuce Mais visiblement la majorité c'est Salamèche Alors sondage suivant sur Pokémon Sondage posté le 20 mars 2022 Alors là c'est simplement parce que je jouais au jeu Et je voulais savoir si je devais prendre Rosebouton ou Chétiflore en type plante Et du coup j'ai mis le sondage J'ai mis est-ce que vous préférez Rosebouton ou Chétiflore 46% ont répondu Rosebouton et 54% ont répondu Chétiflore Donc j'ai pris Chétiflore pour avoir rempli Flore bien évidemment Alors là du coup à l'occurrence Ce sondage là je me dis Que sur ma chaîne il y a pas mal de gens qui connaissent la première génération Donc on a peut-être qui ont voté Chétiflore en se disant C'est quoi Rosebouton Et vu le design du Pokémon Ils se sont peut-être dit Ouais 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 Chétiflore Moi on sait ce que c'est Etc Enfin bref moi j'aime bien les deux Donc j'ai pris Chétiflore du coup Même si bon Chétiflore il est quand même connu Tu finis avec Compiflore T'as dit avec un gros bouton Tu finis avec un gros rap Tu vois Moi je sais pas si c'était vraiment mieux Tu vois Donc un sondage suivant Encore un sondage sur Pokémon Posté le 15 avril 2022 Alors là j'étais en train de chasser Pokémon Sur Pokémon Diamant et Tesla En période de Satirante Un osphéraptie Que j'ai appelé Chromastine D'ailleurs Donc du coup Je vais vous demander Comment vous le préfériez Donc en normal Donc bleu Donc dans sa forme non shiny Et en chromatique en vert Et visiblement Les gens préfèrent quand même Sa forme normale en bleu Moi je trouve que Les deux sont bien Les deux se complètent assez bien Mais le sondage est quand même Assez série ici Parce que 54% On est en bleu Et 46% On est en vert Donc le sondage est quand même Assez serré Même moi Très bien J'aime bien les deux couleurs Alors On passe au sujet suivant Un sujet qui Qui a été posté à un certain moment Mais qui Qui fait quand même partie de l'actualité Au final Alors D'ailleurs Ce serait intéressant De faire ce sondage maintenant Faites-vous confiance A Emmanuel Macron Alors là Forcément Même si c'était un peu Avant les élections présidentielles De 2022 56% Répondus Non 18% Sont quand même Ok de lui faire confiance D'ailleurs Ce serait vraiment intéressant De le faire Ce sondage maintenant Pour voir la différence Et 26% N'ont pas vraiment d'opinion Sur la question Alors Tu vois Le fait que 56% Maintenant N'y fasse pas confiance Je suis en train de me demander Mais qui réellement Vote du coup Durant les élections Bon pas les mêmes personnes Qui me suivent sur Sur Instagram Enfin Pas tous en tout cas Mais je suis en train de me demander Comment est-ce qu'il est Au top de pourcentage Deux dernières élections Bon moins qu'en 2017 Quand même Mais Enfin je sais pas quoi Il y a beaucoup d'abstention D'accord Mais quand même quoi Je sais pas Bref du coup Bah Vous faites pas confiance Mais vous l'avez quand même Et le président Donc Voilà Faudrait 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 commencer A se poser les bonnes questions Et moi du coup Qu'est-ce que j'en pense D'Emmanuel Macron Concrètement Parce que je pense que Vous allez peut-être me demander aussi Bah je suis belge Donc j'en ai rien à foutre en fait Non plus sérieusement Bah Très honnêtement Voter pour Macron Voter pour Le Pen Autant s'abstenir Je comprends les gens Qui se sont abstenus A ce moment là Tu vois Voter pour un banquier Ou voter pour une facho Tu vois Je sais pas Je sais pas c'est quoi Vraiment le mieux Tu vois Dans le sens Bref De toute façon Les autres candidats N'étaient pas forcément Meilleurs des bases Donc Faudrait à la politique Très honnêtement Je pense pas qu'il y en a Pour rattraper l'autre Donc ça c'était le 1er mai 2022 Mais le prochain sondage Est daté aussi Au 1er mai 2022 Bien évidemment Vous savez que ces derniers temps On parle pas mal De la Russie De l'Ukraine Etc Et forcément C'est un sujet d'actualité Donc j'en ai obligé D'en parler un petit peu aussi Alors mon sondage Portait sur Doit-on arrêter D'acheter du gaz russe Parce que forcément Vous savez qu'on se fournit Pas mal en gaz De Russie Et d'autres pays Et du coup Ben forcément Si tu achètes du gaz russe Donner de l'argent aux russes Qui vont peut-être financer Pour des armes Pour des chars Pour des différents matériaux Qui permettraient D'attaquer l'Ukraine Donc est-ce que Leur acheter du gaz russe Qui leur donne de l'argent Pour pouvoir l'utiliser Pour certaines choses Pas forcément Très très charlie Est-ce que c'est une bonne chose Du coup Vous devez arrêter D'acheter du gaz russe Alors vous êtes quand même 40% à avoir voté oui 27% ont voté non Et 33% n'ont pas d'opinion là-dessus Alors là Je comprends à moitié Je comprends ceux qui ont mis oui Pour les raisons Que je vais dénumérer juste avant Mais certains ont mis oui Non parce que le problème C'est que le gaz russe Fournit énormément De gaz à l'Europe Et du coup Ils ont peut-être mis non En se disant Si on se passe du gaz russe Où est-ce qu'on va trouver du gaz Parce que certes Il y a d'autres pays Qui livrent du gaz C'est sûr Mais bon Comparé à ce que la Russie Peut donner en termes de gaz Comparé à certains autres Producteurs C'est un peu compliqué De s'en sortir Mais bon Visiblement pour le moment Je pense qu'on a arrêté D'acheter du gaz russe Et visiblement On s'en sort Donc ça devrait aller Je dépens déjà en fait De la consommation Qu'on va avoir de gaz aussi Tu vois Si on limite notre consommation De gaz Ça devrait le faire Donc voilà Alors ensuite Sondage typiquement YouTube Alors là la réponse Je ne m'attendais pas forcément Enfin oui Bref La question c'était Quel thème vous voudriez Pour un podcast Donc un podcast Alors j'ai trois thèmes différents Mais finalement J'écris un podcast Sur un de ces thèmes Qui n'a rien à voir J'avais le thème Batman Parce que j'aime beaucoup Batman C'est mon super-héros préféré Parmi tous ceux qui existent Les USA Parce qu'il y a tellement de trucs Qu'on peut raconter sur les Etats-Unis Il y a tellement de clichés Il y a tellement de choses Que je trouvais ça intéressant Mais maintenant c'est vrai Qu'en y repensant Je me dis que les USA C'est peut-être pas une très bonne idée De faire un podcast dessus Parce que Pour faire son podcast Sur un pays Ou sur un endroit du monde Vaut mieux avoir visité Cet endroit tu vois Et là étant donné Que j'ai jamais visité Les Etats-Unis Bah je me dis Que ça va être compliqué D'en parler Surtout que là je parle des USA Je parle pas d'une ville Les Etats-Unis Donc c'est large quoi C'est pour ça d'ailleurs Que je vais d'ailleurs bientôt Aller voir je fais cette vidéo Vous la voyez sûrement Plusieurs mois après Après que je sois revenu Mais non Alors je tourne cette vidéo Je suis censé aller au Québec Dans quelques Dans une semaine Alors je tourne cette vidéo Bon alors vous la voyez A mon avis On est peut-être déjà en hiver Mais Mais oui Je suis censé aller au Québec Dans quelques années Donc Il est tellement possible Que je fasse un podcast dessus Et qu'il soit peut-être déjà sorti Quand vous voyez cette vidéo Donc Bref Tout ça pour vous dire Que si je parle un jour D'un pays D'une région D'une ville C'est plus pratique Si j'y ai déjà été Au moins une fois C'est mieux Et ensuite Le dernier choix Qu'il y avait dans ce sondage C'était le futur Selon moi Donc comment j'imaginais le futur Ce que je pensais Ce que je pensais qui allait arriver Ce que je pensais Qui n'allait pas arriver Il y a eu une chose Les voitures qui volent Il faut arrêter Ça n'arrivera Officiellement Jamais L'overboard Comme le retour vers le futur Ça arrivera peut-être même plus vite Oui d'ailleurs Il faut arrêter d'appeler Les gens de skateboard Avec des roues Des overboards Ce n'est pas des overboards Pour moi C'est des C'est des skateboards À roulettes Qui roule tout seul Mais Mais il faut arrêter D'appeler ça des overboards Ce n'est pas des overboards Pour moi Un overboard C'est comme la planche Dans La planche rouge Dans le retour vers le futur Ça c'est un overboard D'accord Du coup 14% pour Batman 18% pour les USA Et 68% pour le futur Selon moi Visiment Vous avez envie Que je parle du futur Selon moi Écoutez Peut-être 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 dans l'avenir Je ne sais pas Parce que Le problème C'est que Pour faire un podcast Il ne suffit pas De trouver un sujet Il faut pouvoir Écrire sur le sujet Et pouvoir Écrire suffisamment Pour que la vidéo Fasse à peu près Une dizaine de minutes Bon un petit peu plus Ou un petit peu moins Ce n'est pas grave Mais Mais oui Il faut trouver Matière à développer Et des fois On ne trouve pas Forcément matière A développer Parce que Si la vidéo Fait 10 minutes Et qu'il y a 6 minutes De blabla Avec les personnages Et pas de Pas de fond de vidéo Ce n'est pas très intéressant À ce moment là Autant faire une vidéo Où ils discutent entre eux Et Et voilà quoi Alors ensuite Bien évidemment Encore un sondage Qui parle de mes vidéos Et de Youtube Là je mets Vous préférez Quel type de vidéo Attention quand je dis Quel type de vidéo Je parle de Type de vidéo Que je fais Pas en globalité Alors j'ai mis Plusieurs types de vidéos Que j'ai faites Je n'ai pas pu Toutes les mettre Parce que Ouais Plusieurs choses Déjà Sur Instagram Tu ne peux mettre Que 4 Propositions de réponses Tu n'es d'ailleurs Ta question Il faut qu'elle soit très courte C'est pour ça Qu'il y a des fois Il y a des questions Que j'ai posées Sur Instagram Pas qui sont incompréhensibles Mais qui manquent Des éléments de compréhension Parce que Tu as un nombre De caractères limité Tu peux mettre Deux lignes De questions Je pense Enfin c'est pas en fonction Du nombre de lignes Je pense que c'est en fonction Du nombre de caractères Mais ouais C'est un peu embêtant Et voilà Alors j'aurais pu faire Les lives Les sondages Sur Youtube Ou sur Twitter Par exemple Ou même sur Facebook Mais je pense Qu'il y a quand même Plus de personnes Qui participent Sur Instagram Donc je continue À les faire sur Instagram Et ensuite Je trouve ça intéressant De pouvoir varier Un peu mes stories En mettant ça Bref Du coup Quel type de vidéos Vous préférez Sur ma chaîne Du coup Alors j'ai mis Du coup Plusieurs possibilités Les podcasts Donc ça Tout le monde connait La Michael TV Donc ça c'est Les vlogs D'ailleurs Vous avez eu Pas mal de vlogs Au Québec Normalement Alors vous voyez Cette vidéo 6% Voté pour Parlant Gaming Donc la série Où je parle De différents jeux vidéo Que j'ai apprécié Et 26% Voté pour Ici c'est Diège La série Où je vous montre Plusieurs lieux Intéressants de Diège Etc Etc Bien évidemment Il y a d'autres Types de vidéos Sur ma chaîne C'est vrai Qui sont finies Ou qui sont toujours En cours Mais du coup J'avais mis Ces 4 propositions Là Et là C'est pas très Estonant Que les podcasts Aient eu la majorité Avec 45% Et c'est pas non plus Étonnant Que Parlant Gaming Aient eu 6% Après concernant La Michael TV Ici c'est Diège Je pensais quand même Que la Michael TV Aurait eu plus de scores Que Liège Mais visiblement Ça reste quand même Assez équivalent Ici c'est Liège A 26% Et la Michael TV A 23% Donc ça reste assez Ça reste globalement Assez Assez Similaire Donc ça c'était Le 14 mai 2022 D'ailleurs Donc sondage suivant Sondage du 21 mai 2022 Alors là C'est un sondage Très sérieux Je vous avais dit Que si Je créais des t-shirts En lien avec la chaîne Est-ce que vous seriez Prêts à les acheter Bien évidemment Ce serait des t-shirts Qui coûteraient Peut-être 10 euros Voire 20 euros Plus cher En fonction Des coûts de production Alors Là Je m'attendais Bien une réponse Je m'attendais peut-être Pas une réponse Aussi forte Mais 82% On serait prêt à acheter Des t-shirts A 10 euros Qui serait en lien Avec la chaîne Et 18% On ne serait pas Forcément chaud D'acheter des t-shirts Alors après C'est ce que les gens Disent en sondage Mais dans les fêtes Est-ce que les gens Les achèteraient Les achèteraient vraiment Parce que voilà Comme je l'ai mis Dans le sondage J'ai pas envie De me lancer là-dedans Si Personne ne m'achète C'est pas le fait Que C'est pas le fait Que je gagne quelque chose A mon avis Sur chaque t-shirt Je gagne peut-être 50 centimes Mais C'est pas C'est pas à ce niveau là Mais Je me dis Que Bon Surtout Pour créer des t-shirts Ben je suis tout seul A les créer Et les envoyer Etc Tu vois J'ai pas d'équipe Qui va gérer ça Tu vois Donc ce serait un truc Que je devrais gérer Moi même En plus des vidéos Etc Et en plus De mon job Réal job A côté Donc Voilà S'il y a vraiment Beaucoup de personnes Qui seraient intéressées Pourquoi pas Essayer de faire un truc Mais Ou non Justement Je sais pas S'il vaut mieux Qu'il y ait plus Beaucoup de personnes Parce que Forcément Plus il y a de personnes Plus il y a de travail à faire Moi il y a de personnes Bref Faudrait vraiment Que je Que je m'organise Et que les personnes Qui sont vraiment sûres De vouloir éventuellement L'acheteur Me le disent Vraiment Parce que bon C'est comme beaucoup de choses Des fois on me dit Ouais Tu pourrais faire ce genre de truc Sur ta chaîne Ou faire ça Je le fais T'as 4 personnes Qui regardent Donc Tu vois J'ai envie de vous dire Voulant un truc Sur le moment C'est bien Mais alors Faut sûr de le vouloir Sur le long terme En fait Donc Donc voilà Donc Des t-shirts Peut-être Mais il faut vraiment Qu'il y ait des gens Prêts à l'acheter Parce que je vais pas me lancer Là-dedans Et me retrouver Avec sa cote t-shirt Non vendu Quoi Ça Ça n'aurait aucun intérêt Alors là Du coup Encore un cas Qui fait Que les sondages Sur Instagram Sont mal fait Parce que J'ai voulu mettre Quelle est votre Évolution préférée Donc évolution D'évoli Donc les évolutions Donc J'ai pu mettre Que 4 évolutions Même si il y en a Beaucoup plus Il y en a T'as des 4 5 6 7 Il y en a 9 Maintenant Ah mais je suis con Il y a les différents Évolis 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Il y en a 8 Ouais je lis toujours Le nombre d'évoli Qu'il y a Je sais bien Qu'il y en a 3 Dans la première génération 2 2 Ouais Ça ne fait pas 8 Alors 3 Ah non Si ça fait 8 Ouais 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 Du coup Voilà Je ne suis pas très Estonné Beaucoup de gens Préfèrent Noctali Noctali 42% Mentali 21 Acolique 18% Epilogique 18% J'aurais été Intéressé de savoir Combien des autres Il aurait pu avoir Même si je suis quasiment Convaincu que Noctali Aurait quand même gagné Mais peut-être que Lucas aurait peut-être Été un peu plus Réduit entre Ceux de la première génération Et Noctali Après moi je comprends Que beaucoup de joueurs Aime Noctali J'avoue qu'il est stylé Et que ça fait partie De mes évolutions préférées Avec Givrali Et Akoli Mais bon Très honnêtement Stratégiquement Il pue du cul Stratégiquement Il pue du cul Déjà son moule 7 Son moule 7 Est complètement Merdique A moins de 2 3-2 Plets CET Les attaques Qu'il apprend par lui-même C'est des attaques Pas très intéressantes Donc je peux comprendre Les gens qui préfèrent Noctali Mais Très honnêtement Ils ne cassent pas la barre Avec Noctali Au niveau de ses attaques Mais bon Là je parlais surtout Du design Donc Au niveau du design Je suis totalement D'accord avec vous Alors là Sujet d'actualité Du coup Est-ce qu'on doit mettre fin Au retrait des points Pour petite excès de vitesse En France Et parce qu'en Belgique On n'a pas le permis à poste C'est un autre système Alors 47% Sont favorables 35% Sont défavorables Et 18% N'ont pas d'opinion Là-dessus Un sondage du coup Du 27 mai 2022 Alors moi Si je devais donner mon avis Je dirais oui Parce que Retirer des points de permis Pour une infraction grave D'accord Faut que les gens comprennent Que c'est grave Et qu'ils ne devraient pas Faire ça Mais franchement Pour les petits excès de vitesse Si je sais pas T'es à 5 ou 10 km De plus que la limite Est-ce que ça vaut forcément Le coup de te retirer des points Très honnêtement Alors Peut-être que les gens Qui travaillent dans la La police Ou la gendarmerie Auront peut-être Un autre avis que moi Mais je pense que Très honnêtement Si tu dépasses De quelques kilomètres A la limite Ça vaut pas la peine De te retirer des points Sinon de retirer des points Pour un oui Pour un non je pense Donc Enfin c'est mon avis Après je suis sûr Qu'il y aura des personnes Qui seront pas d'accord avec moi 35% des gens d'ailleurs Mais Je sais pas Après Bien évidemment Dans tout ce que je suis en train de dire là N'hésitez pas A me donner votre avis A vous dans les commentaires Que vous ayez répondu Aux sondages A l'époque Ou non Bien évidemment Par exemple Parce que Quand je mets des sondages Où il faut répondre Par oui ou non C'est assez fermé Comme sondage Et du coup Si vous êtes d'accord Ou pas d'accord Ou que vous dites oui Ou dites non Bien n'hésitez pas A me mettre en commentaire Pourquoi Ou même quand vous répondez Aux sondages sur Instagram N'hésitez pas A me mettre pourquoi Éventuellement Si vous en avez envie Parce que moi Bien là du coup Des fois Ça mérite des fois Une explication Un éclaircissement Par exemple J'ai posté un sondage Dernièrement On en parlera pas Dans cette vidéo Parce que ça sera peut-être Dans l'épisode 2 Ça parlait De Qu'est-ce qu'on doit faire En cas de harcèlement scolaire Dans les propositions J'allais mettre En parler à quelqu'un J'ai mis Changer d'établissement Tenter de se suicider Ou Harceler Ou harceler Qui est Qui est Qui est Peut-être pas la dernière En date Mais une qui a été Assez médiatisée Et je trouve Que c'est une bonne chose Parce que c'est pas Pour parler sur sa mort Mais c'est surtout Pour que l'histoire Soit entendue Mais du coup Oui Beaucoup de personnes On est venu se suicider Mais du coup Pourquoi ? Bon là Moi qui troll Mais je pense pas Que tout le monde Trolle non plus Tu vois Ce serait grave Du coup Ouais bref On a parlé Un truc qui n'avait rien à voir On était dans le Dans les retraits de poids Pour le petit excès de vitesse Donc ouais Je suis favorable aussi A la fin De ce retrait de poids Pour les petits excès de vitesse Sondage suivant Sondage du 2 juin 2022 Sur Macron Ah Macron Alors Le soir j'étais Est-ce qu'Emmanuel Macron Doit se rendre en Ukraine vite ? Oui donc Pendant la période De la guerre en Ukraine Qui est toujours Normalement en cours Du moins A l'heure où je fais cette vidéo D'ici à ce que vous la voyez Ben je sais pas trop Où ça en est Mais en tout cas A cette époque là Du sondage Et à l'époque De cette vidéo Ben malheureusement C'est toujours la guerre Entre l'Ukraine et la Russie Donc est-ce qu'il se rendra Sur le grand-run Ukraine vite ? Alors vous êtes 30% Là c'est assez mitigé Vous êtes 30% Avoir dit oui 40% Avoir dit non Et 30% N'ont pas d'opinion là-dessus Alors Oui 30% de oui Parce que oui Parce que oui C'est important Les chefs de l'Etat De se rendre dans certains pays Pour discuter de certains sujets Notamment la guerre Non parce que bon Même si c'est Emmanuel Macron Qu'on n'aime pas forcément On n'a pas forcément envie non plus Qu'il aille se jeter Sur le champ de bataille Tu vois Bon il va pas aller sur le champ de bataille Il va dans un bureau Mais disons que voilà C'est pas trop safe Et bien ensuite Mais 30% N'ont pas d'opinion là-dessus Parce qu'honnêtement Ils en ont rien à foutre Et je peux comprendre Que forcément C'est pas forcément un sujet Qui nous regarde de fou Donc moi franchement Je pense que si j'avais dû répondre au sondage J'aurais mis 100 opinions Parce que Oui il peut y aller Parce que c'est un chef de l'Etat Mais après bon Je sais pas Franchement c'est vraiment dur Je trouve que ce sondage Si j'avais dû répondre Moi je sais pas trop ce que j'aurais répondu Sans opinion probablement Alors Sondage suivant Sondage qui a parlé de l'école Pour ceux qui sont toujours étudiants Ça va peut-être les intéresser Alors Est-ce qu'il faut qu'il y ait des cours de maths obligatoires au lycée Pour les premières ? Donc pour les premières Je précise Alors 67 plus 16% Enfin c'est 76 76 On dit Oui 8% on dit non Et 15% On dit sans opinion Alors moi Très honnêtement J'aurais dit non Après ça dépend Pour les premières en fait Ça dépend Quel métier Ils comptent faire Dans quelques années Ou s'ils savent déjà S'ils savent déjà Quel métier Ils font faire Ils veulent faire Les maths peuvent être utiles En fait ça dépend Du métier que tu vas faire Moi théoriquement Pour moi J'aurais dit non Parce que les maths Ne m'ont jamais réellement servi De la vie Après si Les additions Les additions Les soustractions Les multiplications Les divisions A la limite Mais bon Très honnêtement Dans l'algèbre La géométrie Ou même Les équations Ça ne m'a jamais servi Et je pense que ça ne me servira Jamais dans ce que je fais Dans le métier que je fais Que ce soit De l'aspect youtube Ou l'aspect animateur J'ai jamais réellement Du coup pour moi Du coup pour moi J'aurais dit non Mais du coup Je suis quand même Très étonné Que 76% Sont favorables À la cour de maths Pour les premières Je trouve Beaucoup Je trouve que c'est beaucoup Et je pense pas Que c'est 76% De personnes Qui veulent devenir Devenir scientifique Ou quoi Mais oui Je suis étonné Oui 15% Sans opinion Qui n'ont pas d'avis Sur la question Donc je suis très étonné Qu'il y ait autant de oui Comparé au nombre de non D'ailleurs je pense Que j'avais refait Ce sondage là aussi Plus tard Et que les résultats Aient été assez similaires Donc je sais pas Ensuite Sondage du 3 juin 2022 Sur Pokémon Icarlate et Violette Donc là Une question assez simple Allez vous prendre Pokémon Icarlate Ou Pokémon Violet Alors Beaucoup de gens C'est assez mitigé Mais la plupart des gens On dit Violet Peut-être pour le Pokémon légendaire Qui ressemble beaucoup plus à une moto Donc peut-être Que c'est pour ça Bref moi j'ai pris Icarlate Mais oui Donc là Pas grand chose A rajouter de plus Les gens préfèrent Violet à Icarlate Mais Moi j'ai pris Icarlate Mais ça n'empêche Peut-être pas Que je chercherai Violet plus tard Ça on sait pas Alors de nouveau Du Pokémon Oui Pokémon c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Donc Forcément S'il y a beaucoup de choses Sur Pokémon C'est normal Mais Comme vous voyez J'essaie de varier Alors là Tout simplement Aimez-vous Léviator Parce que Léviator Est un Pokémon Oh que j'apprécie assez bien Oh et pas Dragon Il est au vol Léviator Donc est-ce que vous aimez bien Léviator Bah 76% dit oui 24% dit non Là bah Je vais pas dire Que je suis d'accord Franchement avec les gens Mais en tout cas Moi j'aurais aimé oui Léviator est un Pokémon Super cool Parce que tu parles D'un Magikarp Assez dégueulasse Et merdique Un truc Complètement pété Enfin complètement pété Non Il se prend une attaque Il meurt Mais non Léviator est un Pokémon Que j'apprécie assez bien Donc je suis content Que vous l'aimiez aussi Alors Sondage suivant Un sondage Très 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 intéressant De quel pays me suis-tu Donc d'où viens-tu Alors j'ai mis 4 propositions Même si j'aurais pu en mettre plus J'aurais pu mettre tous les pays du monde Très honnêtement Mais bon Ça n'aurait pas forcément été très intéressant Mais j'aurais pu mettre tous les pays francophones Là j'ai mis les 4 plus grosses Les 4 métropoles francophones On va dire Mais j'aurais pu mettre Les pays francophones Enfin non Tu vas me dire Est-ce que Est-ce que quand vous voyez un sondage En tant que personne Qui habite en Outre-mer Est-ce que vous votez France Ou vous attendez vraiment Qu'on mette la Lille en fait Est-ce que Mais bon Néanmoins j'aurais pu mettre Quand même certains pays africains Francophones Qui me suivent Mais gop à vous Mais du coup J'ai mis plus les autres pays Du coup les pays A peu plus occidentaux Donc dans quel pays me suis-tu J'ai mis la Belgique La France La Suisse Et le Canada Bienvenue Quand j'ai mis le Canada C'est bien évidemment Majordièrement La version Québec Parce que Bon Il y a peut-être Des Canadiens anglophones Qui regardent les vidéos Mais à moins qu'ils comprennent Le français Je pense qu'ils ne doivent pas Comprendre grand chose Bon ils écoutent peut-être Les musiques éventuellement Parce que la musique Qu'elle soit en français En outre langue La musique c'est un peu C'est un peu International Mais d'ailleurs On pourra revenir D'ailleurs sur le sujet musical Un peu plus tard Dans les sondages Parce qu'il y a des Il y a des sondages musicaux Du coup 13% Des gens qui me suivent Et qui ont voté Bien évidemment Parce que certaines personnes Ne votent pas Sont belges 74% français 4% sont suisses Et 9% sont canadiens Alors que la France Et 74% Ça ne m'étonne pas Je sais bien Que la majorité De mon public Est français La Belgique 13% C'est peu Mais bon je me dis Que la Belgique C'est pas non plus méga grand Donc 13% C'est très honnête Enfin comparé à la France Comparé à la France La Belgique Elle était assez petite Ouais la Belgique 30 000 km² Quand même tu vois Le Canada 9% Bah là Paré ça ne m'étonne pas Plus que ça Parce que bon En tant qu'Européen Exporter ces vidéos Outre-Atlantique Bah c'est un peu Moins évident quoi Ils ont leur propre Youtuber J'imagine bien Mais du coup 9% quand même De canadiens C'est pas mal J'espère que J'en aurais vu pas mal Quand j'irai au Canada C'est été Enfin du coup J'y ai déjà été Alors vous voyez cette vidéo Mais Et du coup 4% de Suisse Alors là Je suis quand même Assez étonné Alors c'est vrai Que la partie francophone De la Suisse N'est pas immense Mais Je pensais qu'elle Vraient avoir Quand même Plus que 4% De Suisse Sur ma chaîne Les Suisses Où êtes-vous ? Vous êtes où les Suisses ? Genre Ouais venez quoi Vous êtes les bienvenus ? Vous êtes les bienvenus En plus la Belgique Il y a pas mal De points communs Avec la Suisse Écoutez Ils ont leur chocolat suisse On a notre chocolat belge C'est un petit pays Nous sommes un petit pays Ils ont 3 langues nationales On a 3 langues nationales aussi Eux c'est l'italien L'allemand Le français Nous c'est le français L'un d'un landais Et l'allemand Bref Venez quoi C'est Venez Franchement Venez C'est Enfin l'allemand En Belgique 3-4 villages Mais Mais non Franchement Les Suisses Venez sur la chaîne Il n'y a pas de soucis Vous êtes les bienvenus Donc voilà Très peu de Suisses Et beaucoup beaucoup de français Donc Donc voilà Non Les Suisses En plus vous avez votre fromage On a notre fromage Enfin bref La Suisse et nous C'est la fête La seule différence C'est qu'ils ont des montagnes Et nous on en a absolument pas Mais bon Est-ce que c'est une raison Pour se fâcher Je ne pense pas Donc ça c'est un sondage Qui datait du 10 juillet 2022 D'ailleurs le room Vous nous avez vengé Contre la France Vous avez gagné contre eux Donc venez Venez les Suisses On y va Alors Nouveau sondage sur Pokémon Dattant du 24 juillet 2022 Alors dans un sondage Précédent Je vous ai demandé Si vous préfériez Butte bizarre Alors ça n'a pas choqué à la puce Et là J'ai un peu noyé le poisson J'ai demandé Est-ce que vous préférez Le type plante Feu ou eau Alors Sans surprise Le feu a encore gagné Mais bon Là c'est un peu plus mitigé Un petit peu plus mitigé Quand même Parce que Les gens ont voté Pour le type Mais certains se sont dit Bah oui C'est le type des sarteurs Du coup D'un cofeu direct Donc le feu a encore gagné Comme je l'ai dit 52% pour le feu 30% pour l'eau Et 19% pour le plante Alors là Je n'aurais pas forcément Voté feu J'aurais peut-être Voté eau Ou peut-être plante Je ne sais pas C'est assez compliqué De voter pour un type Parce que Bah tu as toujours Des Pokémon eau Que tu apprécies D'autres que tu apprécies moins Pareil pour le feu Pareil pour le plante Je vais peut-être voter eau Parce qu'il y a assez Beaucoup de Pokémon eau Que j'apprécie Et il y a beaucoup De Pokémon eau aussi Mais Ouais je ne sais pas trop C'est compliqué De voter pour un type Comparé à un type Pour un Pokémon En particulier Alors son âge Concernant Apple Maintenant Différents produits Apple Alors la question c'est Si tu ne pouvais en choisir A la date du 7 août 2022 Si tu ne pouvais en choisir Qu'un seul Un seul et unique Pas deux Pas trois Un seul Est-ce que vous préfériez Un Macbook Donc un PC Apple Un iPhone Donc un smartphone Apple Un iPad Donc une tablette Apple Je précise pour ceux Qui ne sont vraiment pas Habitués à Apple Ou une Apple Watch C'est à dire une montre Apple Donc ça c'est pas une montre Apple Alors beaucoup 54% ont mis l'iPhone Je suis totalement d'accord Avec ces personnes là 31% ont mis le Macbook Je suis moyennement d'accord 6% ont mis l'iPad Je suis encore moins d'accord Et 10% ont mis l'Apple Je suis totalement pas d'accord Alors je m'explique Alors moi j'ai un iPhone Mon iPhone 8 Qui commence à devenir vieux Mais vous inquiétez pas Il écrit pas encore famine Du coup un iPhone Je peux comprendre que c'est bien Moi je préfère un iPhone Que un téléphone Android Très clairement Je préfère le système iOS Bref J'adore ça Du coup je suis assez d'accord Avec le fait d'avoir un iPhone Parce que c'est super utile C'est super intuitif C'est rapide C'est tout ce que tu veux Ensuite un Macbook Les PC Apple Ne sont pas de mauvais PC Ce sont de très très bons PC Attention ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit C'est de très très bons PC C'est de très très bonnes machines Qui peuvent faire énormément de choses Sauf que le problème des PC Apple C'est que c'est assez compliqué A utiliser pour certaines choses Déjà connecter une imprimante Sur un PC Apple A l'époque c'était une galère Aujourd'hui c'est peut-être plus simple Mais à l'époque en tout cas C'était déjà une belle galère Et ensuite Le problème des Mac C'est que J'ai peur en fait Qu'il y ait beaucoup de logiciels Que j'utilise couramment Qui ne soient pas adaptés Pour un Mac Ou qui ne soient pas compatibles Et que du coup Je devrais me réapprendre A utiliser certains logiciels Que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser C'est pour ça Que au niveau PC J'ai un Windows Tout simplement Un Windows 10 Un Microsoft du coup Parce que voilà C'est pas que je ne veux pas De Macbook Mais j'ai peur en fait D'en avoir un Et de ne pas pouvoir L'outil Je saurais l'utiliser Mais Il y aura peut-être De logiciels Qui ne seront pas compatibles Et ça me ferait bien chier Quand même Tu vois Donc Je préfère pas Sauf si je suis sûr Que ça peut Marcher exactement Les logiciels peuvent marcher Exactement de la même manière Là oui Mais je pense Qu'il y a plein de trucs Qui sont différents Alors on s'est Ensuite un iPad 6% Très honnêtement Que ce soit un iPad Ou une tablette Android Bon si je dois choisir Je prendrais quand même Une tablette Apple Mais Très honnêtement Une tablette Ben c'est juste un iPhone Un plus grand quoi Ou un iPod Un plus grand si vous préférez Je vois pas l'utilité D'une tablette A partir du moment Où tu as déjà un iPhone En fait Ça fait doublon Pour moi ça fait doublon Oui certes T'as plus de batterie Sur ton iPhone tu peux utiliser Ta tablette Mais bon Très honnêtement Quand le téléphone n'y charge Vous pouvez l'utiliser aussi Et ensuite Ouais non Je rentre Non Mais là je Ceux qui ont une tablette Et un téléphone De la même De la même espèce Entre guillemets Mais je vois pas A quoi ça sert Parce que forcément Les applications Du style Facebook Twitter et tout Il y a leur Twitter Qui ne s'appelle plus Twitter Mais On y arrivera peut-être après aussi D'ailleurs en tout cas A l'heure où je fais cette vidéo Moi la mise à jour N'a pas encore été faite Donc je suis toujours Twitter Avec le QQ bleu Le QQ bleu Qui sera bientôt mort d'ailleurs C'est triste pour lui Ouais du coup Ouais mais généralement Quand t'as une tablette T'installe bien souvent La même chose Que ce que t'as installé Sur ton téléphone Bon peut-être Les jeux sont peut-être différents Mais à ce moment là C'est juste pour jouer aux jeux Achète toi une console Ou alors joue sur PC Mais Voilà je ne comprends pas Les gens qui ont à la fois Une tablette et un téléphone Je connais plein de personnes Qui font ça Mais je ne comprends pas l'utilité Surtout si c'est Apple Déjà ça coûte pas C'est pas gratuit Tu vois c'est cher Donc je n'ai pas l'utilité Et ensuite la fin L'Apple Watch Il faut qu'on m'explique Il faut clairement Qu'on m'explique A quoi ça sert Moi j'ai une montre Qui me sert à regarder l'heure L'Apple Watch Elle te sert à regarder l'heure T'as une calculatrice Tu peux écrire des messages Tu peux appeler des gens Achète un téléphone Je ne sais pas Après Apple Watch Elle a sûrement Plus plein d'options Qui sont super cool Mais Déjà Certaines personnes Trouvent l'écran du téléphone Petit Peut-être pour ça Que je prenne une tablette Si certaines personnes Mais alors Sur une montre Voilà Mes doigts ils sont trop gros Je suis désolé Je ne prétends pas avoir Des gros doigts Mais quand même Quoi Bref Je ne comprends pas Les fans d'Apple Je pense que Les fans d'Apple On leur sortirait Même un déboucheur Pour les toilettes Apple Ils l'achèteront Alors que Bref Même si j'aime beaucoup Apple Attention Mais bon voilà Il y en a qui sont un peu Genre c'est Apple C'est bon On l'achète La vidéo elle dure Quand même Elle dure Elle dure Elle dure On n'est même pas la moitié Donc wow J'espère que j'aurai assez D'espace Sur ma carte SD Parce que Je pense que ça va Ouais Donc Sondage suivant Sondage du 21 août 2022 Alors là On parle des méga évolutions D'un Pokémon Est-ce que vous préférez Méga Scarabrut Ou méga Scarabrut Pardon Ou méga Tortank Alors Sans grand Désonnement Les gens préfèrent Tortank Les starters Ont toujours la cote En même temps Bon On propose Tortank Ou Scarabrut J'aurais répondu Méga Tortank Aussi Même si Méga Scarabrut A quand même De la gueule Je sais pas Si le sondage A déjà disparu De votre écran Mais je peux vous le montrer A quand même De la gueule Scarabrut Mais Normalement Je voulais afficher Donc Normalement Vous l'avez vu Mais oui Scarabrut A quand même De la gueule Mais Les starters Gagneront toujours Mais quand même 63 Quand même Pour Tortank Mais quand même 37 Quand même Néanmoins Pour Scarabrut Putain On dirait Des scores D'élection présidentielle Quoi Ensuite Encore Du Pokémon Oui C'est Pokémon J'aime beaucoup Donc Vous faites des Sur Pokémon C'est normal Que je vous en fais Parce que Certains n'apprécie Peut-être pas Mais moi J'aime beaucoup Donc Voilà Je sais même pas Si j'aurais assez Deux Pour terminer la vidéo Donc Ça va être Incroyable Alors Du coup Là Je vous parle De Pokémon Uranium Je vous ai mis Et aimez-vous Pokémon Uranium Si vous connaissez Donc là Les gens Qui ne connaissent pas N'étaient pas Sosé voter Alors 55% On dit qu'ils aimaient Le jeu Et 45% On dit Non Mais je ne sais pas Si ceux qui ont mis Non C'était parce qu'en fait Ils n'aimaient pas Le jeu Ou est-ce qu'ils ont mis Non Parce qu'ils n'avaient Pas jouer au jeu Du coup Du coup Si c'est le fait Qu'ils ont aimé Bah c'est quand même Étonnant que 45% On n'avait pas aimé Je trouve vraiment Le jeu Bon après Peut-être que Certaines personnes N'ont pas aimé Les Pokémon Parce que C'est pas C'est des nouveaux Pokémon C'est pas Les Pokémon C'est des fake-mon En fait C'est pas des Pokémon Officiels C'est des Pokémon Qui ont été créés Par des fans Et on dit Que c'était un fangame Donc peut-être que Ça a dérangé Certaines personnes Mais très honnêtement L'histoire est Conde Et d'ailleurs Maintenant Il y a un patch français Donc vous pouvez jouer Au jeu en français Mais ouais Moi Je fais à part Les attaques Qui sont toujours En anglais Et les noms Des Pokémon Je pense Mais Enfin moi Je ne sais pas trop Mais en tout cas Les dialogues C'est en français Alors J'ai eu l'occasion De faire deux fois Le jeu Je l'ai fait une fois Il y a plusieurs années Quand le jeu C'était toujours en anglais Et je l'ai refait Une seconde fois Il y a quelques mois Quand le jeu C'était disponible En français Je ne vous rappelle plus De l'histoire Donc c'était cool Et aussi Bah forcément En anglais J'ai un peu moins Bien compris l'histoire J'ai compris De la grande ligne Là j'ai compris Les détails Et également Et du coup Le jeu est vraiment cool J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et du coup Si vous n'avez jamais Joué à Pokémon Et que vous aimez Les fans de game Bah n'hésitez pas A jouer à Pokémon C'est vraiment sympa Et au moins L'histoire de Pokémon Uranium Est un peu plus mature Que des jeux Pokémon Classique Qui est toujours Une histoire assez Je dirais pas forcément En fantaises Surtout pour les derniers jeux Mais Voilà Le scénario est moins profond Qu'on va dire Là il y a de la profondeur Et moi ce que j'aime C'est un jeu Avec du scénario profond Même si je vous avoue Que dans les Parlogaming C'est souvent des jeux Sans scénario Que je vous parle Mais Mais Voilà quoi Et du coup Ouais donc Si vous jouez à Pokémon Uranium Vous n'avez pas Pokémon Uranium Et vous trouverez Moyen de télécharger Je serai sympathique Son âge suivant Son âge qui date du 3 septembre 2022 Donc plus on est Approche de la date Où j'ai fait cette vidéo Plus vite On aura fini Alors là Je vous demandais Pour Instagram Majoritairement Vous préférez Que je poste des photos En noir et blanc Ou en couleur Alors Je ne sais même pas Pourquoi j'ai fait ce sondage Aujourd'hui En me disant En fait finalement Faire un peu des deux Parce que tout le temps En noir et blanc C'est pas gay C'est un peu triste Et tout le temps en couleur Dans le temps C'est plus clair En noir et blanc Mais Sauf que je trouve logique C'est quand même Plus gay en couleur C'est comme si Je vous mettais Cette vidéo en noir et blanc Bon je vais pas le faire Parce que j'ai pas envie De mettre un filtre En noir et blanc J'aurais pu faire Allez hop Et nous c'est noir et blanc Mais J'ai pas envie De me casser la tête Au montage Enfin me casser la tête Bon j'ai juste un filtre En noir et blanc A mettre Mais Bref Du coup Noir et blanc En couleur Les gens ont voté Quand même couleur Donc tant mieux Mais je pense que J'aurais voté couleur Aussi Si Une personne M'avait posé la question Alors là Un sondage très intéressant Je vous avais mis Le 11 septembre 2022 Je vous avais mis Pourquoi j'ai parlé De ça le 11 septembre Déjà Bref De temps en temps Des sons en anglais Ça vous dit Alors vous êtes 87% A avoir dit Oui Et 14% A avoir dit Non Alors Alors les 13% Qui ont dit Non C'est peut-être Qu'ils ont peur Que je ne fasse plus Que de l'anglais Non Vous inquiétez pas Les vidéos Comme ceci Seront toujours en français Et bien évidemment Si je me lance Dans des sons en anglais Bien évidemment Il n'y aura toujours Des sons en français Alors 87% On dit oui Donc 13% On dit non Et très honnêtement Je vais m'y mettre Je vais vraiment M'y mettre Je ne sais pas encore Quand Ni comment Parce que des sons en anglais Je n'en ai encore Jamais fait Mais J'essayerai de m'y mettre Et je vous en sortira Un de ces joueurs Au cas Et bien évidemment J'ai fait aussi Le sondage De la même manière Mais en espagnol Alors là Alors là C'est quasiment Les mêmes résultats Sauf que les gens Ont mis un peu plus De non Que de oui Enfin un peu plus De non Que de oui Comparé A celui en anglais Du coup en espagnol 80% On dit oui 20% On dit non Mais néanmoins En espagnol J'ai déjà fait Quelques petits sons En espagnol Qui ne sont pas encore Sortis sur la chaîne J'ai fait plusieurs Maquettes De sons en espagnol Certains qui sont Vraiment bien Certains qui sont Moins bien Certains sur lesquels Je vais retravailler Certains sur lesquels Je ne suis pas Château de travailler Donc là Je vous en sortirai aussi A un moment donné Peut-être plus vite Que ceux en anglais Mais pareil Je ne sais pas encore Quand je vous sortirai ça Ça devrait venir Dans les mois à venir Les années à venir Mais je ne saurais pas Vous dire quand Peut-être plus vite Dans les années à venir Que dans les mois à venir Pour vraiment Faire un truc Vraiment qualitatif Mais ouais Je suis en train De plus en plus De travailler là-dessus Pour le moment Surtout en espagnol Plutôt qu'en anglais L'anglais viendra aussi Mais disons Pour l'anglais Je ne sais pas encore Trop quoi faire Exactement Parce que Pour l'espagnol Je peux faire Un peu des sons Reggaeton Mais pour l'anglais Plus compliqué en fait La langue n'est pas plus compliqué En soi Mais Je ne sais pas encore Quoi réellement faire en anglais Mais en espagnol Il y a moyen de cayer des trucs Des trucs un peu plus été Caribea Des trucs un peu plus été Été Caribea Reggaeton Il y a moyen de faire des trucs En espagnol En anglais Ce sera peut-être Des sons Un peu plus arabes Peut-être Je ne sais pas On verra bien Sondage suivant Sondage sorti Le 2 octobre 2022 Sur Pokémon Où je vous demande D'après vous Qui est le père de Sacha Parce que oui De Pokémon On connait la mère de Sacha Mais on ne connait pas le père Comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs On ne sait pas qui est le père On ne sait jamais Qui est le père On ne sait pas Il a baisé Mais on ne sait pas qui c'est Du coup Le père de Sacha Tout ce qu'on sait C'est qu'il est mis hop Et qu'il a mis 2 semaines Pour trouver la ville de Jadiel Qui est à côté Pendant 3 jours Il s'est fait bolosser Par des ratatas Des roucoules Et des chenipans Bon lui tu as déjà Tu sais tu fais bolosser Par des ratatas Des roucoules Et des chenipans T'es une sacrée merde Mais oui du coup On a plusieurs théories Sur qui sera le père de Sacha Alors on a Giovanni Le boss de la Team Rocket Qui pourrait être le père de De Sacha D'ailleurs il y a des Certaines personnes Qui disent Giovanni C'est Giovanni Bah Giovanni Giovanni ça ne veut rien dire Ensuite le professeur Chen Parce qu'il traîne tout le temps Avec la mère de Sacha Il a une relation avec Sacha Qui est un peu une relation De père entre guillemets Dans un sens Enfin qu'il voit Sacha Limite il le préfère A son petit fils Donc La relation du professeur Chen Avec Sacha Est un peu particulière Ça ne va pas forcément Dans les premiers épisodes Mais Bref Ou alors Dernière réponse Bon c'est une théorie De fan aussi Mais moi je trouve ça Que c'est surtout du troll aussi Un métamorph Non ça je pense Honnêtement Alors moi Qu'est-ce que j'en pense Métamorph C'est sûr que non Ensuite Professeur Chen Et Ou Giovanni Il y a moyen Il y a moyen Mais aucun des deux N'est mi-hop Donc Enfin Je n'en ai jamais vu Professeur Chen Avec des lunettes Ou ni Giovanni Donc Peut-être que c'est un mi-hop Voir pas de lunettes aussi C'est possible Mais du coup Les gens ont voté Plus Professeur Chen Que Giovanni Mais pour moi Les deux sont possibles Les deux sont possibles D'ailleurs ça explique Peut-être pourquoi L'intime enquête Poursuit continuellement Plus continuellement Sacha C'est pas pour voler Pikachu C'est pour que Giovanni Est quand même Allé avec son fils Dans un sens Enfin bref C'est assez bancal On sait pas Qui est le père de Sacha Et ça m'étonnerait Que ça peut-être C'est peut-être L'une des trois personnes là Mais si l'astron On fait complètement Faux route C'est un mec Grand homme C'est impossible aussi Qu'on a peut-être D'ailleurs Jamais vu de la série Ou de les jeux Donc qui est le père de Sacha Bonne question Euh Sondage suivant Qui concerne mon dernier vlog A Paris Que j'ai fait avec Alexandre Enfin le dernier A l'époque du sondage C'était le dernier Bref ce vlog là Qui était en quatre parties D'ailleurs le vlog Que j'ai fait au Québec Qui était en beaucoup de parties J'espère que vous l'avez appréciée Je dis ça en espérant Qu'il soit sorti Quand je sorte cette vidéo Euh du coup Il y avait plusieurs jours Il y avait le jour 1 Le jour 2 Le jour 4 Le jour 4 Et je me demandais Quelle était votre partie Favorite Alors là Bah écoutez Euh Moi j'aurais pensé le jour 4 Même si c'est celui Qui a le moins de pourcent Parce que je me dis Le jour 4 Il est un peu marrant Mais non Le jour 1 Bah c'est le jour Où on arrive Donc on démarre de Liège Pour aller jusqu'à Paris Donc là je peux comprendre Que c'est pas forcément intéressant Mais on l'a dit le jour 4 C'est aussi parce qu'il y a Un peu de retour Euh Le jour 2 Euh Là à mon avis Les fans de Disney Parce que le jour 2 Est vraiment axé sur Disneyland Et le jour 3 Bah je sais plus trop Ce qu'il se passe dedans Mais Ouais bah du coup Les gens ont majoritairement A aimé le jour 2 Et le jour 3 Moi Je n'ai pas vraiment d'avis Là dessus Parce que si j'ai sorti ces vidéos C'est que forcément Je les apprécie chacune Donc vlog suivant Vlog sur Dawson D'ailleurs j'ai sorti un épisode De Tudum là dessus Alors je vais vous demander Dawson vous connaissez Et là bah Je ne suis pas très étonné Il y a 39% qui connait Et 61% qui connait pas Donc il y a 39% de personnes plus âgées Et 69% de gens plus jeunes Euh Dawson pour ceux qui n'ont pas regardé L'épisode de Tudum Pour vous résumer rapidement Ce que c'est C'est une série Qui date des années Des fêtes des années Début 2000 Et une série que du coup J'ai gardée Et que j'ai appréciée Et que je vous en ai parlé Dans un épisode de Tudum D'ailleurs n'hésitez pas A aller voir cet épisode de Tudum Si vous ne l'avez pas Dernier Déjà vu C'est le dernier épisode Qui est sorti je pense Si entre le moment Où j'ai sorti cette vidéo Et aujourd'hui Bah j'ai pas sorti D'épisode de Tudum Mais je ne pense pas Sondage suivant Un sondage Et du coup Bah oui Moi je connais Forcément D'ailleurs ça s'appelle Dawson Creek Et pas Dawson Mais on dit Dawson Pour que ce soit plus Plus court Et plus compréhensible Alors Sondage suivant Un sondage sur Pokémon Sur le plan Lucario Enfin non pas sur Lucario C'est avec l'image D'illustration de Lucario Et mais du coup La question c'est Dans les Pokémon Que je vais vous citer là Lequel aurait mérité Le plus d'être légendaire Alors Arcanin Lucario Zhorarc Ou Pyrax Alors il faut savoir Plusieurs choses Lucario est un Pokémon Alors avant tous les résultats Lucario 46% Arcanin 25% Zhorarc 19% Et Pyrax 11% Alors plusieurs choses Déjà Moi j'aurais peut-être Voté Lucario aussi Parce que les autres Avaient pu être légendaire Mais Lucario il est grave stylé C'est un Pokémon Grave apprécié des fans Et grave apprécié de moi aussi Du coup Et du coup Déjà plusieurs choses Déjà Lucario Très apprécié des fans Comme je viens de le dire Mais Légendaire Peut-être Peut-être Enfin pour moi Quand j'étais Un Pokémon Pour moi Je me suis dit Ah Spokana c'est un légendaire Mais j'ai très vite su Que ça ne l'était pas Arcanin Il faut savoir qu'Arcanin A la base Quand ils ont créé les Pokémon Arcana était censé être Un Pokémon légendaire D'ailleurs Quand on regarde ses stats Il a des stats Très très proches Des stats Que pourrait avoir un légendaire Mais Arcana Deve être un légendaire A la base Mais finalement Mais il n'en est pas D'ailleurs On peut le voir Très bien dans l'animer Il avait frais C'était des Pokémon Légendaires Qu'on voit un Arcana Ou du moins Un Pokémon Qui ressemble à Arcana Mais à moins que ce soit Un déchet légendaire De la 2G Je ne sais pas Bref Arcana aurait dû Normalement être un légendaire Alors Zoroark Alors moi Comment est-ce que J'ai découvert Zoroark J'ai découvert Zoroark Avec le film Zoroark Le Maître des Illusions Et du coup Pour moi C'était un légendaire Parce que la plupart du temps Quand ils mettent un Pokémon Vendette dans un film C'est généralement légendaire Ils ont d'ailleurs fait Loucario et les Mystères de Mew C'est pour ça Que je me suis dit aussi Que Loucario était un légendaire Pareil pour Zoroark J'ai pensé que c'était un légendaire aussi Alors qu'en fait C'est un très beau Pokémon Mais il n'est pas légendaire Et pour terminer Pyrax Alors Pyrax J'ai pensé aussi Que c'était un légendaire Parce qu'on le trouvait Dans le Dans le château Enfoui Je pense Dans la région du Nice Et il était vraiment Mis en termes de Sprite Comme c'était un légendaire Donc je me suis dit Ah putain c'est un légendaire Bon maintenant Tous les Pokémon Sont vraiment mis en En Dans l'aventure Mais ce Pokémon là Il était vraiment dans l'aventure Donc je me suis dit Que c'était un légendaire Un peu comme Spiritomb à l'époque Vu que la manière De le obtenir Dans le Pokémon Diamant et Perl Était assez particulière Je me suis dit C'est un légendaire ça Alors Que nenni Pareil pour Pyrax Donc dans ce Pokémon là Aucun est légendaire Au final Mais il y a moyen Surtout que ce n'est pas Les Pokémon Mauvais en stratégie Enfin Ils ne sont pas dégueulasses Il y a moyen de s'en sortir Alors là Une question sur Quel appareil Quel système Quelle manière De consommer YouTube Êtes-vous le plus susceptible De faire ? Enfin vous consommez YouTube Le plus sur quel genre d'appareil ? Alors téléphone, PC, tablette ou télé ou TV Alors 57% ont répondu téléphone 29% ont répondu PC 3% ont répondu tablette Et 10% ont répondu la télé Alors ouais Téléphone ça ne m'étonne pas Il y a beaucoup beaucoup de personnes Qui regardent mes vidéos Sur leur smartphone Je ne vais pas vous mentir Je regarde pas mal de vidéos Sur mon smartphone aussi Par contre PC je suis quand même étonné Il y a quand même encore Beaucoup de personnes Qui regardent des vidéos YouTube Sur leur PC Ça je ne pensais pas Moi je regarde encore sur mon PC Des vidéos YouTube Mais Très honnêtement C'est plus souvent autre part Alors en me concernant Qu'est-ce que j'ai répondu ? Alors là je ne sais pas trop Parce que Bon déjà tablette C'est sûr que non Je n'ai pas de tablette PC Je ne pense pas non plus Parce que je regarde Très peu de vidéos YouTube Sur mon PC J'en mets plus en ligne Qu'en regarder sur mon PC Concrètement Alors ensuite Téléphone ou TV Alors Je pense très honnêtement Que j'aurais répondu TV Parce que Si je regarde Une vidéo Si vraiment je me pose Sur YouTube Pendant Une heure Deux heures Ou même plus peut-être A regarder des vidéos Ou des conneries Je vais peut-être plus vite Regarder ça sur ma télé Parce que l'écran est plus grande Tu peux te mettre à l'aise Etc Mais c'est vrai Que ça m'arrive De regarder une vidéo Ou deux petites vidéos Sur mon téléphone Ça m'arrive De regarder des vidéos Sur mon téléphone Quand j'ai que mon téléphone Ou que je n'ai pas envie D'allumer la télé Etc Donc J'aurais répondu Soit téléphone Soit télé Mais peut-être plus vite télé Parce que Si j'ai vraiment envie De regarder YouTube Et que c'est mon but J'irai plus vite sur la télé Si je regarde vite Sur un truc comme ça Ou un épisode Je ne sais pas De Jamy Epicurieux Je regarde peut-être Directement sur mon téléphone Si c'est juste pour regarder Un truc comme ça Donc Peut-être plus vite télé Que téléphone Dans mon cas Et du coup Vu que je vous ai parlé De Dawson Il n'y a pas longtemps Deuxième sondage Qui faisait suite Normalement Au sondage Sur Dawson Du coup Quel est votre personnage Par préféré Parmi les 4 personnages De Dawson Donc c'est surtout Un sondage destiné A ceux qui avaient répondu Oui au sondage précédent Pas au sondage Sur Dawson Alors préférez-vous Pessy Joey Dawson Et Jen Alors là 56% ont voté Dawson Alors Moi j'ai beaucoup du mal A Préférer A choisir un personnage Que je préfère Dans une série Parce que généralement Les personnages sont là Pour une raison Tu vois Ils ont le rôle à jouer Et disons que Ils se complètent bien Généralement Le loot Dans pas mal de séries Donc je voudrais peut-être Voter Dawson aussi Même si moi Comme je le dis Joey était intéressante Aussi comme personnage Le personnage de Pessy Aussi était intéressant Jen aussi était intéressante Surtout dans les premières saisons Dans les dernières Elle n'a plus trop Un rôle très très important A jouer Mais ouais Du coup Du coup Je ne sais pas trop Pour qui j'aurais voté Mais je comprends totalement Que 56% Ont voté pour Dawson Mais je suis quand même Étonné Qu'il y ait si peu de personnes Qui ont voté de Joey Pessy ou Jen Tu vois Je peux comprendre Que Il y a la majorité Qui préfère Dawson Mais Je pensais que les autres Trouvaient quand même mieux Quand même des voix Alors ensuite On va parler Du premier youtuber francophone Squeezie Alors Squeezie Qui a 18 millions d'abonnés Peut-être 20 millions Alors vous voyez cette vidéo La question C'était la suivante Aimez-vous la chaîne De Squeezie Je sais C'est une question simple Alors 55% Ont mis oui 45% Ont mis non Donc il y a quand même Pas mal de personnes Qui n'apprécient pas Squeezie Moi j'aime bien oui Globalement oui J'aime bien Peut-être pas toutes les vidéos De Squeezie Mais globalement Je préfère les vidéos Que Squeezie fait aujourd'hui Que l'époque Où il faisait ses vidéos Sur les jeux d'horreur Aujourd'hui c'est C'est beaucoup plus professionnel C'est beaucoup moins amateur Certes Mais il y a quand même Pas mal de concepts De ce concept innovant Squeezie D'ailleurs il y a pas longtemps J'ai regardé Le premier épisode De Squeezie Sur Sur les dates Enfin une série Qui sur Sur des Comment on appelle ça déjà Des speed dates Voilà des speed dates Et franchement Je trouve que Squeezie C'est un youtubeur Qui développe Certains concepts Certaines émissions Bon il est peut-être pas seul Pour développer ces concepts là J'imagine qu'il a une équipe derrière Qu'il aide à A développer tout ça Mais je trouve que vraiment C'est l'un des seuls Youtubeurs francophones Qui développent vraiment Des concepts Qui ressemblent pas A des émissions de télé Parce que oui Des youtubeurs qui développent Des concepts Il y en a plein Mais lui franchement Je trouve qu'il a vraiment Cette faculté A développer Des concepts Divertissants Qu'on apprécie regarder Et qu'on a pas l'impression De regarder un youtubeur Mais plus une émission de télé Donc Ok Bon certainement des youtube C'est pas la télé Faut pas comparer les deux Mais pour le coup C'est intéressant Parce que Ce genre d'émission Passera à la télé Ça me donnerait peut-être Plus envie de regarder la télé Alors que la télé Je regarde pas la télé A part pour les matchs de foot Mais très honnêtement Squeezie C'est une des raisons Pour lesquelles j'aime sa chaîne Parce que Autant il fait des petites vidéos sympathiques Que tout le monde peut faire Autant ça c'est vraiment Des concepts intéressants En plus il a vite D'autres youtubeurs Dans ces vidéos là Ou même des guest stars Qui ne sont pas de youtube Par exemple Il avait fait la vidéo Des imposteurs Avec Eric et Ramsey Par exemple Qui sont deux acteurs Que j'apprécie beaucoup Et du coup C'est intéressant Parce que Après forcément Avec la notoriété Ça te permet de faire Beaucoup plus de choses Et d'inviter des gens Comme ça Parce que ces gens là Ne vont sûrement pas faire ça gratuitement Mais oui C'est vraiment intéressant Et enfin Même s'ils font ça gratuitement Ils savent bien Qu'en passant sur la chaîne De Squeezie Ça va leur donner De la popularité Il ne faut pas Se relier la face Genre je suis persuadé D'une chose Imaginons demain Je fais une vidéo Avec Squeezie Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera probablement Jamais d'ailleurs Mais je suis persuadé Que demain Je fais une vidéo Avec Squeezie Sur 24 heures Je gagne 1000 à 2000 abonnés Deux coups Certains Et encore En 1000 à 2000 Je suis gentil Je connaissais un youtuber A l'époque J'en calais un youtuber Qui avait à peu près 100 000 abonnés Bon à l'époque aussi Tu avais 100 000 abonnés Tout le monde te connaissait Mais non Tu avais pas un milieu d'abonnés Tout le monde te connait pas forcément Bref Il avait 100 000 abonnés Et il y avait un pote Qui faisait des vidéos avec lui Et ce pote Tu avais une chaîne youtube Mais il n'avait pas Au cours de vidéo dessus Alors Bêtement En ayant dit Que ce mec avait une chaîne youtube Il avait déjà 550 abonnés Alors qu'il n'avait aucune vidéo Parce que La notoriété De la personne Qui avait 100 000 A fait A balancer ce truc là Alors ensuite On va parler des mangas Des animés Pas des dessins animés Des animés Parce que bon Certains n'ont pas Différence Mais il y a une différence Claire Alors du coup Quel est votre animé Préféré Ou vous êtes plutôt Quel animé Naruto Boruto Oui parce que Naruto Boruto C'est pas la même chose Mais disons que ça Ça reste des ninjas Demons Slayers One Piece Ou Attack of the Titan Alors One Piece a gagné C'est avec 57% Attack of the Titan 18 Naruto Boruto 16 Et Demons Slayers 9 Sondage sorti Le 14 octobre 2022 Alors là Personnellement Pour qui est-ce que J'aurais voté J'aurais voté Pour One Piece Parce que Dans ces 4 là C'est très clairement One Piece Que je préfère Demons Slayers C'est marrant Enfin c'est marrant C'est sympathique Mais à dose légère Attack of the Titan Je trouve ça long Je trouve que ça tire Sur la longueur Mais c'est pas mal J'aime beaucoup l'histoire Et Naruto Boruto J'aime bien aussi Mais plus Naruto Que Boruto À ce moment là Enfin j'aime bien Ça passe C'est pas le pire truc Non plus Mais à choisir Clairement One Piece Pour moi One Piece C'est au-dessus des autres Et je suis content Que les gens Sont d'accord Et voter 57% Pour One Piece Alors Sondage suivant Sondage Là c'était pas Un sondage Qui était forcément Lancé Alors On a fait faire un pari Avec un pote Et du coup Il m'avait lancé un défi Étant donné que j'avais perdu le pari Il fallait que je sorte de finir un jeu Avec zéro dégâts Sur un jeu Alors j'avais soit entre Elden Ring Pokémon Platine Hollow Knight Ou Cuphead Alors J'avais mis Elden Ring Petit énorme Parce qu'il est limite Impossible à finir En prenant zéro dégâts Et les gens Bah sont méchants Du coup Ils ont voté Elden Ring Et pas les autres Alors que les autres On les pète pas mal aussi Alors j'ai pas agressé à le finir En faisant zéro dégâts J'essaye de temps en temps Mais Franchement C'est C'est impossible De en faire voir avec Je pense que Essayez si vous voulez De votre côté Mais je pense que Finir Elden Ring Avec zéro dégâts C'est limite Impossible Déjà Déjà même Pokémon Platine Pokémon qui n'est pas un jeu Axé Difficile Tous les Pokémon Aucun Pokémon N'est réellement difficile A part peut-être Les FAC de Game Ou les Agram Mais Dans les jeux Pokémon classiques Aucun n'est difficile Très clairement Même si vous trouvez un jeu Plus difficile que l'autre C'est que vous l'avez peut-être fait En étant plus jeune Éventuellement Mais même Prendre zéro dégâts Sur Pokémon Faut déjà Méga bien s'y connaître Et C'est dur Le Youtuber Harry l'a fait Mais Il ne faut déjà pas En en laisser Mais Il n'y a bien moyen Mais C'est chaud C'est vraiment chaud Il faut vraiment bien connaître Les Pokémon Les attaques Et savoir Quel Pokémon Vait à quel moment Etc C'est vraiment pas facile Un sondage suivant Un sondage Sur Monsters Burned and Fire Que j'ai fait avec Nice Alors là C'était un sondage Pour savoir Tout simplement C'était Êtes-vous au courant De l'existence De ma dernière musique Parce que bon Je sais bien que Certains n'écoutent pas Certains Ne reçoivent pas Faut-il Toujours les notifications C'est pour ça Que je demande D'activer la cloche Parce qu'avec la cloche Il y a plus de chances Que vous receviez mes vidéos Et du coup Bah du coup La question c'était Bah c'était du coup Avez-vous connaissance De l'existence Alors là Il y avait plusieurs propositions Il y avait Oui j'aime bien Oui mais je n'écoute pas tes sons Non mais je vais aller écouter De ce pas Non je n'avais pas vu Alors là Très très mitigé 3-3% ont dit Non mais je vais aller écouter De ce pas Donc merci à vous 20% ont dit Oui mais je n'écoute pas tes sons Donc c'est sûrement Les personnes qui regardent D'autres types de vidéos 28% quand même Qui ont dit Non j'avais pas vu Donc c'est pas Non j'aime pas C'est non j'avais pas vu Et oui et j'aime bien Donc 19% Qui ont quand même Bien apprécié Après bien évidemment C'est parce que Tu n'apprécies pas L'une de mes musiques Que tu n'apprécies pas les autres Tu vois il y a plusieurs musiques Il y a plusieurs styles Etc 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 Cette vidéo commence Ça va vraiment être long je trouve J'aurais peut-être dû faire ça En plusieurs On enchaîne On enchaîne On enchaîne Alors Soit suivant Sur la chantilly Le 19 octobre 2022 Sur les dessins animés Prés ou que vous préférez Quels dessins animés Alors il y avait le choix Entre Totalis Spice Team Galaxy Spice Et Martavistère Alors Totalis Spice A eu 54% Team Galaxy 10% Spice 5% Et Martavistère 31% Alors moi Qu'est-ce que j'en pense Alors très honnêtement Dans les 4 Pour moi Martavistère C'est seulement préféré Martavistère Ça fait d'ailleurs Partie de mes dessins animés Préférés C'est pas le seul Mais ça fait clairement Partie de mes dessins animés Préférés Après Les Totalis Spice C'est pas mal non plus Très honnêtement C'est vraiment Un bon dessin animé aussi Donc Je comprends que 54% A voté pour les Totalis Spice Mais bon Je comprends aussi Que 31% A voté pour Martavistère Mais oui Les Totalis Spice Je comprends tout le monde 54% Ensuite Team Galaxy 10% Team Galaxy C'est pas incroyable C'est C'est bien Mais c'est pas incroyable Et ensuite 25% Pour Spice J'utilisez mes Spice C'est les Totalis Spice En mode Enfant Voilà C'est nul C'est nul J'ai tenté de regarder La Spice une fois En me disant Ouais c'était un peu comme Les Totalis Spice Ils sont différents Mais très clairement Ils ont pas le niveau Ils ont très clairement Pas le niveau Des Totalis Spice D'ailleurs Personne ne connait Cette série Limite J'ai l'impression Un sondage suivant Encore sur des dessins animés Mais là Des groupes Des groupes dessins animés Vous allez comprendre Tu préfères quel groupe De personnages Donc là On va parler Des dessins animés Très très connus Tom & Jerry Les Looney Tunes Ou Mickey et compagnie Alors là Visiblement Disney va te faire foutre Parce que Disney N'a eu que 16% Par contre Tom & Jerry 43% Les Looney Tunes 41% Alors là C'est très 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 serré Très seulement Dans ce sondage Je ne savais pas Si Tom & Jerry Allait gagner Ou les Looney Tunes Parce qu'autant Tom & Jerry C'est super connu Ça pèse super lourd Sur la balance Autant Les Looney Tunes Ça pèse quand même Très 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 lourd aussi C'est d'ailleurs Pour ça que je suis étonné Que Mickey et compagnie Et que Mickey et compagnie Fait si peu Vous imaginez Si Mickey Et Donald Et toute sa bande A fait si peu de poids Vous imaginez Le poids Que a Tom & Jerry Et le poids Que ont les Looney Tunes Je ne sais pas Si il existe Des Parcs ATM Looney Tunes Ou des Parcs Non des Parcs ATM Looney Tunes Je sais que ça existe Mais je ne sais pas S'il existe Des Parcs ATM Tom & Jerry Mais si ça existe Waouh Si des Parcs ATM Looney Tunes Il en existe Il y en avait d'ailleurs Un en Belgique Mais qui n'a pas duré Mon temps Ils avaient acheté Walibi En fait Pour faire Six Flags Qui était Un Parc Basé sur les Looney Tunes Mais je ne sais pas Si c'était pas assez rentable Si ça n'a pas marché Mais Walibi est revenu D'entre les morts Du coup Et du coup Maintenant c'est toujours Walibi Et c'est une bonne chose Parce que Walibi C'est quand même Assez bonne nationale Alors Des Parcs Walibi D'accord Il y en a aussi en Allemagne Il y en a aux Pays-Bas Il n'y en a pas Je ne pense pas Qu'il y en a en France Bref Des Parcs Walibi Il y en a d'autres pays européens Mais c'est quand même La Belgique Qui a créé ça de base C'est la ville Le Wavre Qui a créé ça C'est vraiment C'est belge Ça s'est exporté Mais le premier parc Qui était en Belgique Et voilà quoi Et le créateur Est belge aussi Alors on continue Avec Pokémon Alors Le nouveau jeu Il n'était pas encore sorti Mais je vous ai demandé Enfin le jeu Caractère violet Je vous ai demandé Vous voulez Quelle légende Avec forme régionale 9G Forme régionale Mega évolution Ou forme spéciale Bref Je vous ai demandé Quel Pokémon Vous aimeriez bien Les mythes Qui prennent Un genre de coup de jaune Alors Sikun Nentei Raikou Grudon Kyog Raikouasa Ou Colbathium Terricium Viridium Alors 49% Pour Sikun Nentei Raikou 41% Pour Grudon Kyog Raikouasa Et 10% Pour Colbathium Terricium Viridium Alors Je peux comprendre Que forcément Plus on se rapproche De la première génération Plus il y a de vote Mais très honnêtement Je pense que Cobaltium Terricium Et Viridium Bon Viridium a finalement Une nouvelle forme Mais Je pense que C'est pas forcément Les Pokémon Qui sont les plus anciens Et qui ont forcément Besoù de coup de jaune Pour moi Après j'aime pas trop Forcément ces Pokémon Mais Mais je trouve pas Que c'est forcément Besoù de coup de jaune Très clairement Pour moi ils sont Ils sont bien Ils sont bien Je les aime pas plus que ça Donc j'ai pas forcément On y a envie de les avoir Beaucoup tu vois Ensuite Grudon Kyog Raikouasa Ça aurait pu être intéressant Mais bon Il y a quand même Une époque Une ruby oméga Saphir Alpha Il y a pas non plus 15 ans quoi Et du coup Grudon et Kyog Ils avaient leur forme primale Et Raikouasa Avec sa oméga évolution Donc refaire en gros De nouvelles formes Pour ses Pokémon Pourquoi pas Mais ça aurait été Un peu Du déjà vu quoi Encore une nouvelle forme Pour Les léder de la 3G Waouh Par contre Suikou et Suikou Nentei Raikou Ben ils ont jamais Une autre forme Bon sauf si on soutenait La théorie Qu'avant c'était Des évolutions Mais c'est pas officiel ça C'est une théorie Donc ouais Les gens ont voté pour ça Et du coup Ben Suikou nentei Nentei Raikou Dommage Mais Suikou n'a une nouvelle forme Et ça c'est grave cool D'ailleurs je l'ai Dans mon jeu Bon je sais pas S'il y en a une forme Une plus incroyable Que la forme de base Mais Il s'avoue Il s'avère Qu'il a une nouvelle forme Forme du passé Je pense Que c'est Il y avait Veridium Je pense que lui C'est sa forme du 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 futur Ouais je pense que c'est ça A disponible A disponible De la Keralat Suikou n'est Veridium Donc j'ai bien fait Prodé Keralat Parce que Veridium Bon Là je vous demande D'où venez vous Mais pas en termes De ville Ou de pays Mais en termes De ville De ville De village Alors J'ai demandé D'où venez vous D'une grande ville D'une banlieue D'une petite ville Ou de la campagne Alors 34% Celui c'est une grande ville 8% de la banlieue 25% d'une petite ville Et 32% de la campagne Où sont les banlieusards Donc oui Donc vous êtes beaucoup plus A me suivre Dans une grande ville Après ça peut se comprendre Il y a quand même Beaucoup de gens Qui habitent dans les grandes villes Puisque dans les campagnes Ou dans les banlieues Ou dans les petites villes Donc Oui Mais oui Il y a quand même 8% de la banlieue 27% des petites villes Et 32% de la campagne Donc il y a quand même Pas mal de gens Qui habitent en campagne Mine de rien Pas grand chose d'autre A rajouter Moi j'habite Dans une Je ne sais pas si Je ne sais pas si là où j'habite C'est plus la campagne Ou une petite ville Je dirais plus une petite ville Parce que Si vous voulez Je n'habite pas Au centre ville Je n'habite pas Non plus à la campagne Et je n'habite pas non plus En périphérie de la ville Je dirais que j'habite En périphérie de la campagne Donc disons que La périphérie de la campagne C'est plutôt Bon Qu'elle est visite Petite ville quoi Peut-être pas de village Non plus C'est quand même Pas mal de magasins Et tout Mais je dirais Une petite ville quoi Que manque-t-il Ou voudriez-vous voir Sur ma chaîne Des vidéos drôles Mais pas des podcasts Des vidéos parlant de films Autres Dites-le moi A MP Alors généralement Quand tu proposes Autres Généralement Les personnes votent Autres Parce que Ça peut être Tout et n'importe quoi Tu vois Mais en l'occurrence C'est à 6% Peut-être parce que Déjà avec la flemme De venir me trouver A MP pour me le dire Et du coup Ben Des vidéos parlant de films Ça m'a toujours intéressé De faire peut-être Des vidéos parlant de films Et ça donne Je fais une vidéo Parlant de séries Mais Le problème En faisant de vidéos Qui parlent de films C'est que Le problème C'est qu'un film Ça passe Et c'est fini Du coup Il faut que Je me dépêche De faire la vidéo Dès que le film Dès que j'ai terminé De regarder le film Parce que sinon Je n'aurais plus forcément L'histoire bien en tête Tadis qu'une série Même si tu as oublié Des événements Ou des éléments De la série Très clairement Tu peux en parler Et raconter un peu vite fait Ce qui s'y passe Tadis qu'un film Ben Si je regarde le film Et que Trois semaines après Je fais la vidéo Je ne me rappelerai plus du tout Du film Et comme généralement Quand je regarde un film C'est souvent le soir Ou très tard Ou quoi Je n'ai pas envie À minuit et l'heure du matin De mettre ma caméra Et faire un moment donné Je n'ai pas envie Euh Ouais tout le monde Donc aujourd'hui Vidéo sur les films Ce n'est pas très intéressant Donc j'ai déjà pensé À faire ça sur les films Mais c'est moins intéressant Alors ensuite Je m'attache beaucoup moins Au personnage d'un film Que d'une série en général Je m'y attache Mais pendant une heure et demie Et du coup Un dernier propos C'était des vidéos drôles Mais pas des podcasts Avec 79% des voix Alors ça Je ne vais pas dire Que j'en ai déjà fait Mais est-ce qu'on peut Considérer ma vidéo Sur la répartie Comme une vidéo drôle Mais plus courte Oui D'ailleurs En parlant de ce genre De vidéo là Il y a une autre vidéo Qui est prête Déjà depuis un moment Et qui sortira aussi À un moment Mais je ne sais toujours Pas vous dire quand Ah ça fait du bien De s'étirer Un petit peu Ah Euh Ouais on est Même pas à la moitié Cette vidéo Va être longue Euh Du coup On va avancer Parce que sinon On n'aurait jamais fini Alors et toi Qui tu préfères Concernant Pokémon écarlate Et violet D'enfant du futur Ou d'enfant du passé Alors là J'ai genre rien à dire C'est du 50-50 C'est du ex-aequo Alors moi Mais lequel je préfère Ben j'ai joué à Pokémon écarlate Donc j'ai reçu du passé Mais franchement Je C'est du 50-50 Les gens J'ai rien de plus à dire Euh Alors Question suivante Ça concerne Youtube en général Si vous avez Trois des pubs Sur une vidéo Youtube Je ne quitte jamais La vidéo Pour 29% des gens Il m'arrive de quitter La vidéo de temps en temps Pour 26% des gens Je quitte la vidéo Ce mois pour 33% 300% des gens Et j'ai sous J'ai Youtube Premium Pour 12% des gens riches Pour 12% des gens Alors En me concernant Déjà j'ai pas Youtube Premium Pour commencer J'ai pas envie de payer Un abonnement à Youtube Très honnêtement Très très honnêtement Euh Et ensuite Quand j'ai beaucoup de pubs Sur une vidéo Est-ce que je quitte la vidéo Alors j'ai tendance A me dire Que non Je ne quitte jamais Jamais la vidéo Mais il m'arrive Quand même De temps en temps De quitter la vidéo Parce que Imaginons Je suis sur mon téléphone Je vois une miniature Qui m'intéresse Ou un truc Qui peut m'intéresser Vite fait Donc je peux cliquer Et quitter la vidéo Assez vite Mais bon Le truc c'est que Si je vois qu'il y a Trois Deux pubs devant Voir trois Qui sont non désactivables Je me dis Bon Ok La vidéo est peut-être Cool Mais Tant pis Mais quand vraiment Mon optique Est allé vraiment Que à des vidéos youtube Bah je me sais Bon je me taperai bien Les pubs tu vois Mais quand c'est Vêtement un truc Que je me dis Ah tiens C'est quoi ça Et que je vois des pubs Bah ça va être Je vais quitter Par contre On parle de youtube On parle des pubs youtube Mais on parle pas beaucoup De twitch Sur twitch J'ai déjà vu 5-6 pubs Avant une vidéo Et des fois c'est Les mêmes pubs Pour plus Donc Et non désactivables Twitch Faut vous abuser un peu Quand même Sondage suivant Un sondage qui parle aussi De pokémon Donc de karaté violet Forcément C'est les jeux Qui sont sortis En dernier Et du coup Bah c'est normal Que j'en parle Dans ces sondages Alors la question c'était Qu'est-ce qui t'intéresse Le plus sur le projet Poké Donc le projet De pokémon Qui est en monde ouvert Alors le scénario Ou l'exploration Alors les gens ont mis L'exploration Pour 171% Contre 39% Pour le scénario Alors Je comprends C'était un jeu En monde ouvert Donc forcément L'exploration A quand même A quand même Beaucoup plus d'importance Que le scénario Pour beaucoup de gens Mais néanmoins Moi j'aurais quand même Voté le scénario Parce que dans un jeu Ce qui m'intéresse Dans le jeu pokémon C'est le scénario C'est l'histoire Ce qui s'y passe L'exploration C'est bien Mais bon Le jeu C'est quand même Une histoire De base C'est pas juste Tu explore Sinon c'est C'est moins une carte Alors là J'ai reposé Encore la question Que j'avais posée Dans le sondage précédent Sur Est-ce une bonne idée Les maths obligatoires Lucie Bah là Écoutez Pas de grosse différence Avec le sondage précédent Les gens ont mis 84% oui 10% non Et 6% sans avis Je vais pas y revenir J'en ai déjà parlé Plus tôt la vidéo Donc on passe à la suite La suite Alors là On parle encore D'animé Mais du coup Pas les mêmes Que la fois dernière Tu préfères Quel anime ? Yu-Gi-Oh pour 31% Pokémon 40% Bayblade 13% Inezume Eleven 13% Alors Pokémon C'est sûr Que c'est un mastodon Donc forcément C'est pas normal Que beaucoup de gens Votaient quand même Pour Pokémon Il y a des jeux de Pokémon Yu-Gi-Oh Moi je regardais un petit peu Aussi Quand j'étais plus jeune Donc je peux comprendre Que les gens ont mis 31% Parce qu'il y a quand même Des cartes Qui sont encore Pas mal vendues De Yu-Gi-Oh Bon pareil pour Pokémon Tu vas me dire Mais Yu-Gi-Oh Bon la série La série existe toujours Pas avec les mêmes personnages Mais bon Très honnêtement Yu-Gi-Oh n'est plus J'omédiatisé A part pour ceux Qui jouent aux cartes Après les jeux de cartes Il y a plusieurs Il y a les jeux de cartes Pokémon Il y a Yu-Gi-Oh Et il y a aussi Magic Qui est vraiment Le précurseur Des jeux de cartes Je pense Ensuite il y a Bebeled Bebeled Je regardais aussi Quand j'étais plus petit J'avais les toupies aussi Et Inazuma Eleven Pareil J'ai déjà regardé aussi Beaucoup moins Que Bebeled Yu-Gi-Oh Pokémon Mais Inazuma Eleven J'ai déjà regardé Mais j'étais pas J'aimais bien Mais je dis pas Ultra fan Enfin je préfère déjà Inazuma Eleven Alors les Galactic Football Même si tous les deux Parle de foot Galactic Football Je me fais chier Moi devant ce truc là Quand ça passait Je me fais chier Du coup Du coup Là ça faisait une semaine Que le jeu Le jeu de cartes Et il y a été sorti Alors là la question C'était Ça fait une semaine Que le jeu est sorti Est-ce qu'il vous a convaincu Alors 30% On dit oui 30% On dit non Donc Vraiment équitable Par contre J'avais eu un troisième choix Qui était bof Je m'attendais à mieux Pour 24% Alors moi Je l'ai apprécié Mais très clairement Pareil Je m'attendais à mieux Donc je pense que J'aurais voté ça Le jeu est bien Les graphismes Ne sont pas dégueulasses L'histoire est bien Le monde ouvert Est quand même Assez Assez élargi Bon ça aurait pu être Encore plus Mais c'est déjà pas mal Par contre Pourquoi le jeu A été fini à la pisse Je m'explique On aura l'occasion De revenir beaucoup plus Dans le power gaming Qui parlera de ce jeu là Mais le jeu Est rempli de bugs Il y a des bugs Tout le temps Des bugs de Des bugs de cinématiques Des bugs de Il y a des bugs partout Alors autant Des bugs Dans les jeux Ça ne me dérange pas Quand ça ne gâche pas Son expérience de jeu Quand c'est des bugs Qu'il faut vraiment Chercher pour les faire Que Tu ne peux pas Le faire exprès De les faire C'est un glitch Tandis que là Même quand tu joues Une partie normale Sans faire des trucs Extraordinaire Ton jeu peut bugger Il faudrait plus de temps Aux développeurs Pour développer Leur jeu Pokémon Malheureusement Ce n'est pas forcément De leur faute Parce que forcément Ils doivent sortir Leur gros jeu par an Pour qu'on puisse voir Les peluches Les figurines Etc Enfin bref Pokémon C'est tellement Une énorme machine Il leur faudrait Que Nintendo Ou Pokémon Et compagnie On ne sait jamais Trop qui gère Tout ça Bah ils leur laissent Plus de temps Parce que très clairement Ils pourraient développer Des très bons jeux Si on leur laissait 4, 5, 6 ans Ça ne me dérange pas De passer 4, 5, 6 ans Sans un nouveau jeu Pokémon Si ton jeu Il est super propre Et super calé au final Mais là non Ils ont un an pour le faire Donc forcément Parce que le jeu A l'invite pour objectif De faire comme pour Breath of the Wild Donc être un jeu Aussi ambitieux Le problème C'est que Breath of the Wild A eu au moins 5 ou 6 ans De développement Je pense à peu près Pokémon ont voulu Faire la même chose Avec un autre développement C'est pas possible C'est comme pour Les derniers jeux Zelda qui est sorti Je ne sais plus son nom Mais Bref Il a mis 6 heures de développement 5 ou 6 heures de développement Mais le jeu Est plus propre Pokémon Ils pourraient faire La même chose Ils ont Ils s'y connaissent Ils ont les développeurs Pour pouvoir faire La même chose Mais le problème C'est que Il y a des timings Respectés Qui sont beaucoup Trop Chaud Pour faire un truc Aussi propre Donc ils sont obligés De faire le truc D'ailleurs j'avais attendu Pokémon Compagnie Dire un jour Votre jeu Vous le finissez Bien ou pas bien Mais vous le terminez Et vous le sortez Donc ils préfèrent encore Qu'on sorte un jeu Dégeulasse Tant que derrière Ils peuvent vendre Leur Marchandizing Ça c'est du marketing Tandis que Zelda Ben Ils sont pas autour Dans le marketing Pokémon C'est une machine Pokémon Faut savoir que Pokémon déjà C'est une machine Afrique énorme On voit pas forcément Ça derrière Mais c'est une machine Afrique énorme C'est un brass C'est l'un des jeux Les plus lucratifs Du monde Avec Sur ta jeu Comme Minecraft Pokémon C'est méga lucratif En fait C'est C'est un truc C'est une machine Afrique énorme Et les jeunes Et aujourd'hui Les jeux Ne représentent Qu'un infime pourcentage De l'argent Que Pokémon récolte Parce que Ce qui rapporte Le plus à Pokémon C'est tout ce qui est Figurines Peluges Et les cartes Les cartes C'est un très très gros poids Aussi Bref On passe à tout autre sujet FIFA World Cup 2022 Au Qatar Donc la Coupe du Monde Où la Belgique C'est fait Mais genre Éliminé Mais c'est normal Écoutez Ça nous a perturbés L'hiver Jouer dans la neige On n'a pas l'habitude En Belgique Je ne sais pas Pourquoi je parle Comme ça Non Le soudage Ne portait pas Là dessus De toute façon Il portait sur Une vidéo Quand même Une vidéo Quand même Les soirs de match Important Parce que Oui Je sens mes vidéos Le samedi Donc il y avait Des matchs importants Le samedi des fois Alors Je vais regarder la vidéo Le match Je vais regarder la vidéo Le Je vais regarder le match Pas la vidéo Pour 16% des gens Je vais regarder pas le match Ni la vidéo Pour 22% des gens Donc j'en regarderai Du tout Ces gens là Peu importe Je regarderai ta vidéo Donc pour 62% des gens Donc J'ai quand même une communauté Plutôt Plutôt bienveillante Alors là Je suis un peu plus Écologique Un peu plus Protection des animaux Un peu plus Un peu plus Oh là là Les animaux C'est pas bien Je peux le refaire Favorable L'interdiction De la corrida en France Oui parce qu'en Espagne Le problème c'est qu'en Espagne Ça est parti quand même De leur tradition Donc Voilà Pas sûr que D'ici demain Ils arrêtent Alors 8% Sont favorables A l'interdiction De la corrida 10% n'ont pas d'avis Et 26% disent non Alors moi Trésolément Oui on peut arrêter La corrida C'est bien en Espagne Mais en France C'est pas forcément L'interdiction Surtout C'est pas C'est un gator Qui coure Sur un mec Qui a un drapeau rouge Donc voilà Très honnêtement La corrida C'est pas La carbonara Oui mais la corrida Non Un sondage suivant Un sondage qui parle De religion Attention attention Alors je ne demande pas De quelle religion vous êtes Très honnêtement Je m'en fous d'ailleurs Mais ma question c'était Y a-t-il un problème Aujourd'hui avec la religion En France Alors 19% N'ont pas d'avis Sur la question 52% dit oui Et 28% dit non Alors je vais prendre Oui aussi Parce qu'il y a un problème Avec la religion en France Aujourd'hui Tu dis que tu es musulman Tu vas être stigmatisé Tu vas dire que tu es juif Tu vas être stigmatisé Même dans un pays Qui normalement Et à la base chrétien Comme la France Tu vas dire que tu es chrétien Tu vas être stigmatisé Tu vas dire que tu es actif Tu vas être stigmatisé Etc 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 Tu vas dire ce que tu veux Tu vas être stigmatisé A la France C'est un pays laïque Bon de base chrétien Mais laïque aujourd'hui Donc que tu Moi personnellement Quand vous regardez mes vidéos Que vous soyez N'importe quelle religion Même sans religion J'en ai rien à foutre Faites ce que vous voulez Croyez ce que vous voulez Veuillez découvrir ce que vous voulez Voilà Moi Moi C'est des C'est jamais C'est l'assommage que j'ai mis Pour savoir s'il y avait Un problème de religion Mais Je ne mettrais jamais Enfin Faut jamais dire jamais Mais je ne pense Ne jamais mettre De quelle religion êtes-vous Je m'en fiche en fait Que vous mangez du porc Ou pas Que vous soyez vegan Ou pas C'est pareil Je recommande Que les gens regardent mes vidéos En mangeant Un bon steak de bœuf Bien saignant Ou regardent mes vidéos En mangeant une salade C'est pareil Ou même En ne mangeant rien du tout aussi Non franchement Faites ce que vous voulez Je ne suis personne Pour dire ce que vous devez faire ou pas Passons à quelque chose De différent du coup Twitch Alors Est-ce une bonne idée De proposer Une liste commune Des gens bannis Alors Oui pour ça 50% des gens ont dit oui 24% sont sans opinion Sur la question Et 25% ont dit non Alors Peut-être que j'ai mal compris La question que j'ai moi-même posée Mais je pense Que c'est pas bien De Les besoins qui sont bannis On ne peut pas forcément Faire des trucs bien Tu vois dans un sens Donc proposer une liste commune Des gens Ça va peut-être plus attiser La haine qu'autre chose Tu vois Genre pourquoi Pourquoi Exposer les gens Qui ont été bannis Sur la place publique Bon tu vas me dire Scusi a fait une vidéo aussi Qui s'appelle Le tribunal des bannis Je crois Mais là C'est plus drôle Qu'autre chose C'est pas vraiment Pour exposer les personnes Qui ont été bannis C'est plus dans le divertissement Là proposer une liste C'est vraiment dire Ok ben ces gens là Sont fichés Tu vois Et je trouve pas ça très utile Après peut-être que J'ai mal compris Ma propre question Mais C'est bon Je trouve vraiment C'est étonnant Que 51% Veulent quoi Bon moi c'est 51% C'est un peu plus de la moitié Quand même Mais bon Je suis quand même Je pensais Qu'il y aurait moins de personnes Tu vois Alors il y a une vingtaine De trois de pourcents Peut-être une trottin Une grand max Enfin moi je suis pas Favorable En tout cas A ça Parlons de Youtube Maintenant Après Twitch Les Youtubers Qui publient des shorts Vous dérangent Alors là C'est assez mitigé Quand même Il y a 41% Qui ont dit Oui ça me dérange Et 50% Qui ont dit Non ça ne me dérange pas Qu'est-ce que j'en pense Moi Alors je ne suis pas Contre les shorts Sur Youtube Mais il faut pas Que Youtube se transforme En un tiktok Tu vois Faut pas que Youtube Devienne tiktok Surtout pas Donc les shorts Ne me dérangent pas Mais il faut pas Qu'il commence A y avoir plus de shorts Sur Youtube Que de vidéos Sinon ça va pas être possible Surtout que les shorts Mais ça se regarde Avec un smartphone Ça se regarde pas Vraiment sur un écrote De télé Ou alors ça se regarde Mais ça sera vraiment Coupé en deux tiers Du coup ça sera plus embêtant Mais oui C'est pour ça que moi Sur Youtube Pour le moment A l'heure où je tourne Cette vidéo Je n'ai sorti Qu'un seul short Sur ma chaîne Youtube Un seul short D'ailleurs qu'il n'a pas Très bien marché Je pensais que ça allait marcher Vu que Tiktok Tout ça Mais pas plus que ça Mais oui non Je ne suis pas Contre les shorts Mais il ne faut pas Que ça devienne une habitude Ou que les gens Ne publient plus que ça Voilà Tout simplement Youtube doit rester Une plateforme de vidéos Et il ne doit pas devenir Un réseau social Ou un tiktok Tu vois Ça doit rester Quand même une plateforme De vidéos Avant tout Ça ne me dérange pas Qu'ils ajoutent Des options De réseau social Ou qu'ils ajoutent Des systèmes À un tiktok Mais Faut pas perdre de vue L'objectif de base De Youtube Qui est une plateforme De vidéos Ah On va parler de quelqu'un Que beaucoup de gens Détestent maintenant Et pas forcément avant Elon Musk Elon Musk Est-il un bon patron Pour Twitter J'avais dit Qu'on repartait Twitter Twitter Qui A changé Qui n'est plus Twitter Qui est devenu X D'ailleurs les blagues Sur Twitter d'ailleurs Enfin Ou sur X du coup On fusait Parce que ça changeait de nom Alors dans mon cas Aujourd'hui Alors où je fais cette vidéo Le 26 26 Juillet Regardez J'ai toujours Twitter J'ai pas encore X Donc la mise à jour Ne s'est sûrement pas encore faite Euh Ouais du coup J'espère que J'ai pas envie de la faire La mise à jour Très honnêtement Et du coup La question que je vais vous poser C'était Elon Musk Qui dit La bonne patron Pour Twitter Donc pour X Alors vous êtes caractérés Pour ça avoir dit oui 59% avoir dit non Alors moi Je pense pas Mais j'aurais pu quand même Éventuellement répondre oui A cette époque là Parce que je me suis dit Bon il devient patron de Twitter Mais j'avais peur Pour la liberté d'expression Sur Twitter J'avais peur Que certains comptes Qui soient un peu provocateurs Sautent J'avais peur Qu'il y ait plus grand chose D'intéressant sur Twitter J'avais peur Qu'ils mettent des options Qui ne servent à rien Bon pour l'instant Bon ça va Il y a quand même des choses Qui me rassurent un peu Il est très pour la liberté d'expression Il a même débloqué Donald Trump C'est pour dire Bon il a pas encore réagi là dessus Donald Trump Mais c'est pas grave quoi Donc ouais Il est fort pour la liberté d'expression Sur les réseaux sociaux Et du coup Sur Twitter j'imagine Enfin sur X Et du coup Ouais donc Ça c'est une bonne nouvelle Au niveau des fonctionnalités Le problème c'est qu'il veut Développer des fonctionnalités Qui ne sont pas pour moi Utiles à l'application Des systèmes de paiement Des systèmes de Maintenant pour être certifié On peut payer aussi Je trouve que je trouve pas utile Si t'es certifié C'est parce que tu ne mérites pas Parce que t'as payé un abonnement Bon après je pense Qu'il y a quand même Différents sortes de certifications Une certification Pour les gens vraiment certifiés Une certification pour les gens Qu'en payer Bref il y a des bonnes idées Mais il y a pas mal de mauvaises idées La pire erreur La pire idée qu'il a eu Changer de nom Changer de logo Quand tu changes le logo Un petit peu Je dis pas Tu vois Tu peux le Le rendre un peu plus jeune Comme Messenger Qui était bleu avant Qui est devenu un peu violé aujourd'hui Là tu vois J'aurais pas trop gueulé Mais là Le logo n'est plus bleu Y'a plus d'oiseaux Ça s'appelle plus Twitter Ça s'appelle X C'est noir C'est une croix blanche Sur un fond noir Il me semble Une croix blanche Sur un fond blanc Écoutez Écoutez Vu que j'ai pas encore fait La mise à jour Je ne sais pas exactement Ce que c'est Mais non Je suis désolé Twitter c'est Twitter Moi j'appellerais toujours ça Twitter C'est Twitter Ça fait des années Que ça existe En plus tu peux pas changer C'est comme si d'ici Demain Demain ou quoi Facebook changerait de nom Ou Instagram Ou même Snapchat Non Tu changes pas Le nom d'une application Comme ça Même si tu l'as acheté Je suis désolé Il y a un minimum de respect Pour ceux qu'on crée Twitter Je suis vachement remonté Alors le soir suivant C'est un stage du 24 décembre 2022 Du coup je dis vous demander Souvenez-vous Souvenez-vous La grève des contrôleurs De la SNCF Alors 41% On dit oui 20% sans opinion Et 39% On dit non Alors je soutiens La grève Des contrôleurs Mais si ça avait été Vraiment grève D'être en pleine période De vacances De Noël Ça ça aurait été dégueulasse Quand même Faut souligner la grève Parce que forcément Ils ont des revendications Bon peut-être qu'ils n'ont Peut-être qu'ils n'ont pas Mais Sait-on jamais Mais Ouais Moi très honnêtement Les grèves Très honnêtement Je dis que je soutiens ça Mais pas vraiment Parce que faire des grèves C'est bien Mais Pour avoir des revendications Qu'on n'aura jamais La plupart du temps Ou alors on va vous faire plaisir On va vous donner 100 euros Mais très honnêtement Le problème c'est que Quand les bus Où les trains font grève Ça fait chier Plein de gens Il y a des gens Qui n'ont pas de voiture Il y a des gens Qui ne peuvent pas Se déplacer autrement Il y a des gens Qui doivent aller travailler Quand même Et qui n'ont pas Possibilité de se déplacer Et qui n'ont pas forcément De Et qui n'ont pas D'excuses de leur patron Parce qu'il y a Grève des bus Ou grève des trains Donc je trouve ça Vraiment Débile Surtout qu'ils choisissent Toujours bien leur date Quand ils font des grèves Ils les font souvent Qu'il y a des examens Ou qu'il y a des congés Ou qu'il y a pas mal de gens Qui voyagent ce jour là Faire des grèves D'accord Mais faites là Des dates stratégiques Où globalement Il n'y a pas beaucoup De départs Je trouve que les grèves Ne servent à rien Parce que généralement On fait des grèves Mais est-ce que ça Améliore les choses La plupart du temps Non Regarde nous par exemple Un retraite en Belgique Pour certains métiers C'est à 67 ans En France Ça a été tout un bordel Parce que c'était à 64 ans Bon on a gueulé aussi A l'époque Mais est-ce que ça A changer les choses Bah vraiment Si Certains métiers Ont été catégorisés Comme pénibles Et du coup Peuvent finir avant 67 ans Mais la plupart du temps Bah c'est 67 ans Et tu fermes ta gueule quoi Enfin après ça dépend Aussi à quel âge Ça commence à travailler Quelqu'un commence à travailler Il y a 25 ans Aura plus vite Fini à 67 Que quelqu'un Qui a commencé à travailler A 18 ans par exemple Vous voyez Sondage suivant Sondage du 5 janvier Qui parle du là Le Covid Alors Imposer des tests Covid Aux voyageurs Venant de Chine 60% Sont favorables 19% N'ont pas d'opinion Sur la chance Les 21% Dites non Mais concernant Ok Il faut imposer des tests Aux voyageurs Aux voyageurs Venant de Chine Peut-être plus maintenant Mais à l'époque Où le Covid Était encore un peu Le réparage Je pense que c'était important Bon le Covid Je ne vous demande pas Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous n'y croyez pas C'est pas la question Prenons 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 Le consulat Du ça existe Et du coup Est-ce qu'il faudrait Poser des tests Alors Peut-être plus aujourd'hui Ou peut-être moins Mais à l'époque Vu qu'apparemment D'après la théorie populaire Ça viendrait de Chine Je pense que les voyageurs Vraiment Faudrait peut-être Poser des tests A ce moment là Mais J'aurais répondu oui Mais peut-être Que j'aurais répondu Sans opinion Parce que Voilà Sondage suivant Un sondage qui parle De porno Attention Est-ce qu'il faut exiger Une pièce d'identité A l'entrée des sites porno Alors 36% ont dit oui 15% sont son opinion Et 49% ont dit non Alors très honnêtement Je pense que c'est Une mauvaise idée D'imposer une pièce d'identité A l'entrée des sites porno Parce que Bon le mec qui a envie De se pignore rapidement Bon ça va le faire chier De devoir Scanner sa garde d'identité Et les sites porno On perdra énormément de lire Déjà pour commencer Ensuite Pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est pour limiter L'usage des sites porno Notamment pour les Plus jeunes Les enfants et les ados Alors pour les enfants Je suis d'accord Pour les ados Je suis d'accord Depuis que le porno existe Les ados ont toujours regardé Et certains sont devenus De très bons citoyens Pour autant Bon certains sont devenus Des violeurs aussi Mais pas tous Mais non Le porno n'encourage pas Forcément le viole Très honnêtement Et ensuite Je pense que c'est une mauvaise idée Tout simplement Parce qu'un ado qui veut regarder Le porno Il trouvera toujours Le moyen de regarder Il vaut mieux qu'il aille sur des sites Dédiés à ça Plutôt que commencer à devoir acheter des DVD Ou des trucs comme ça Ou voler des trucs Enfin Je pense que Exige peut-être Limiter l'utilisation pour les ados Genre Parce que pour le moment C'est en mode Vous êtes sur un site interdit Au moins Au moins Vous êtes en mode 18 Êtes-vous majeur Oui ou non C'est très simple De rentrer dessus Donc peut-être Corser un peu plus les choses Pour rentrer dessus Mais pas commencer Avec un système d'identité Et tout Parce que sinon Ça va foutre la merde Du coup Je comprends Le nombre de personnes Combinant C'est peut-être des ados C'est combinant Sondage suivant Sondage Prendre des mesures strictes Pour le Covid en Chine En prenant toujours Le considère que ça existe Etc 46% On dit oui 47% Sans opinion Et 27% On dit non Alors Prendre des mesures strictes C'est pas à nous De décider Si on doit prendre Des mesures strictes Ou pas C'est à eux De prendre la décision De Mais c'est vrai Que Pour limiter le Covid Ça aurait été bien Bon Sondage suivant J'ai essayé D'avancer un peu plus vite Parce que On est On est même pas Au contre-enquart On est plus loin De la moitié Mais on est pas Au contre-enquart Alors là Quel jour Vous matez le plus Youtube Alors là Je suis très étonné J'avais mis vendredi Samedi Dimanche Et un autre jour De la semaine 11% le vendredi 12% le samedi Et 25% le dimanche Donc C'est peut-être mieux Que je poste mes vidéos Le dimanche au final Que le samedi Parce que le samedi Il ne représente que 12% Et du tout 52% Pour un autre jour De la semaine Mais là Je n'ai pas précisé Donc ça peut être Très bien lundi Comme mardi Comme mercredi Comme jeudi Mais du coup Je me pose la question De Vous regardez quand Alors du coup De la journée Parce que généralement En pleine semaine Ça dépend du métier Que vous faites Mais généralement En pleine semaine Généralement Beaucoup de gens Travaillent Ou sont à l'école J'ai plus du haut C'est magnifique De beaucoup de gens On travaille Donc vous ne pouvez pas Forcément regarder Les vidéos YouTube Sauf les gens Qui sont éventuellement Au chômage Qui ne travaillent pas Etc Mais du coup Vous faites quoi En gros C'est quand vous rentrez De travail Ou que vous rentrez De l'école Vous vous posez Sur YouTube Et vous regardez Des trucs Mais j'aurais peut-être Du refaire le sondage En demandant Lundi Mardi Mercredi Jeudi Pour vraiment Vraiment voir Le quel jour Ce serait le plus intéressant Pour poster mes vidéos En l'occurrence Si on parle du week-end Et plus le vendredi Ce serait le dimanche Le plus intéressant Mais après ça C'est différent Pour chaque YouTuber aussi Par exemple Moi je sais bien Que sur ma chaîne Pourquoi est-ce que Je poste mes vidéos Le samedi à 18h Parce que les moments Où les gens sont Plus sur ma chaîne C'est le samedi C'est le vendredi Midi 18h Et le samedi 12h 18h Donc J'ai choisi Dans ces dates là Le samedi à 18h Mais Je sais pas Peut-être qu'un jour Faudrait que j'essaie De poster une vidéo Un autre jour J'ai essayé une fois De poster la vidéo Un mercredi Ça n'a pas marché Des masses Avant c'est sûr Que mes vidéos Avant je les postais Un peu n'importe quand N'importe quand Tout en sachant Pas la nuit Mais Depuis que j'ai décidé De les poster le samedi J'ai perdu les vues Mais je pense que Ça aurait été pareil Si je les postais Un autre jour Bref On va passer à la suite Son âge Favorable A la restauration D'un uniforme A l'école Alors 47% Oui 16% Mais sans opinion Et 96% Dis non Moi Si j'avais été étudiant En Europe J'aurais mis non Par contre Si j'avais été étudiant Au Japon À les mini-jupes J'aurais mis oui Directement Bon on parle On parle Mais ça c'est uniquement Dans les mangas Que ça se passe comme ça Réellement au Japon Elles ont des jupes Mais des jupes Qui arrivent facilement Jusqu'aux genoux Donc C'est pas Les mangas C'est pas forcément Toujours représentatif Du Japon Non J'aurais pu mettre oui Parce que ça peut être Joli en uniforme Quand tu réfléchis bien Mais dans une autre sens Ça peut être Moche Donc j'aurais peut-être Plus mis sans opinion Après non Dans le sens Où Au moins T'as ton identité T'as ta propre tenue T'as ton propre style Mais au moins Oui Tu resserles tous aux autres Et du coup Il n'y a pas de hiérarchie Tu vois Vestimentaire Donc c'est vraiment compliqué A répondre comme question Je comprends qu'entre oui et non Ce soit aussi mitigé Alors Là sondage Trouvez-vous ma dernière vidéo Trop longue Oui celle-ci est bien trop longue D'ailleurs Non Je parlais de la vidéo Sur les Sur les questions Sur la vidéo Qui s'appelle Avez-vous des réponses Où j'énumère Toute une liste De questions sans réponses Alors 63% disent Non t'inquiète Ça va Elle est pas trop longue Et 37% disent Non Vas-y c'est trop long Donc tu vois C'est bien la preuve Qu'il y a quand même Des gens Qui apprécient les vidéos longues Il y a des gens qui apprécient les longues Comme des gens qui apprécient les courtes Généralement Les gens aiment beaucoup les longues Mais Je parle des vidéos Ouais On va prendre de gros dégueulasses Alors Maintenant Au sondage Du coup Vous avez déjà fait ce sondage là Mais là On va plus parler des cartes Précisément Vous êtes plus Quelle licence de cartes Pokémon Yu-Gi-Oh Magic Ou Dragon Ball Z D'ailleurs En ce sondage J'avais appris Qu'il y avait des cartes Dragon Ball Enfin si Je sais qu'il y a des cartes Dragon Ball Mais je ne savais pas Qu'on en vendait encore Alors Pokémon 51% Yu-Gi-Oh 19% Magic 4% Et Dragon Ball Z 27% Alors là Je ne suis pas étonné Que Pokémon gagne Yu-Gi-Oh Je ne suis pas étonné Que ça a 19% Mais je pensais quand même Que Magic Aurait plus Et peut-être Les deux autres Les autres Un peu moins Tu vois Dragon Ball Z Je ne pensais pas Que ça allait avoir 27% Je pensais Que les cartes Dragon Ball Z Ce n'était plus du tout A la mode Et Magic Il y a quand même Pas mal de gens Qui jouent à Magic Donc c'est étonnant Que dans ma communauté Il n'y a que 4% Tu vois A un moment donné J'étais vendeur Dans un magasin de jouets Et on vendait des cartes Du coup Pokémon Yu-Gi-Oh Etc Il n'y a quand même Pas mal de gens Qui achètent des cartes Magiques Bon Beaucoup de gens A acheter des cartes Yu-Gi-Oh Et Pokémon Beaucoup Pokémon Mais il y a quand même Pas mal de gens Qui achètent des cartes Magiques Donc je suis étonné Qu'il n'y ait que 4% Ici Alors Sondage Un peu troll Oui et non Quoi Tu es plus Donc là on parle De Pokémon Dracofeu Mewtwo Pikachu Ou Sergent Mickaël Ouais Je suis devenu un Pokémon Alors 11% On votait Dracofeu 11% On votait Mewtwo Mewtwo 3% On votait Pikachu Et 74% On votait Sergent Mickaël Donc Prochaine version Je suis là Pokémon type combat Non je sais pas Feu Haut Je sais pas Sondage suivant Donc là Un peu de sondage Je peux vous demander Si vous étiez toujours Ok Les vidéos de samedi A 18h 85% On dit oui 15% On dit non Donc Tout va bien Dans le meilleur des montres On continue Par contre Petite précision Je ne poste Mais je poste toujours Mes vidéos le samedi Mais plus forcément Chaque samedi Pour le moment Je suis vraiment en train De me questionner J'ai d'ailleurs fait Un sondage là dessus Mais vu que j'avais fait La vidéo A mon avis Les gens ont voté Sans écouter Ce que je disais De la vidéo Parce que J'hésite en fait En fait à encore Sortir une vidéo Chaque samedi Chaque semaine Pour le moment Ça fait un petit moment Je l'ai plus fait d'ailleurs J'hésite en fait A soit sortir une vidéo Comme je le faisais avant Chaque samedi à 18h Mais du coup Les vidéos seront peut-être Moins travaillées Du coup parce que En une semaine Quand tu n'as pas De contenu d'avance Chaque semaine Une vidéo C'est compliqué J'ai du contenu d'avance Maintenant J'ai du contenu d'avance Donc ça pourrait le faire Mais forcément Plus tu poses des vidéos Moi et plus Ton contenu d'avance Ça va être précis Si tu n'as pas forcément Le temps de tourner Ou quoi Deuxième option Une vidéo tous les 15 jours Du coup ça me laisserait Plus de temps Du coup là Il y aurait des vidéos Plus travaillées Des vidéos beaucoup moins travaillées Mais voilà Voilà Ou alors une vidéo par mois Et là tu aurais une grosse vidéo Bien 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 travaillée Mais ça ne serait qu'une du coup Du coup je suis en train de me poser la question Pour le moment C'est un peu aléatoire C'est à dire que je peux poster une vidéo Toutes les semaines Comme tous les mois Pour le moment Je suis vraiment dans une période aléatoire Ça sera toujours le samedi à 18h Pour le moment c'est sûr Mais ça ne sera pas forcément recta chaque semaine Ça sera un peu le samedi qu'aujourd'hui Après il peut y avoir des vidéos Qui sortent en autre jour que le samedi Mais disons que c'est plus Ah ça va être quoi 3-4 vidéos sur l'année Alors là Tu ne peux en sauver qu'un seul Dans ces personnages là du Pokken Tu ne peux en sauver Personnages entre guillemets Là tu ne peux en sauver qu'un seul Tu sauves qui ? David Lafarge MDR Sacha Pikachu Miaos WTF Alors Alors là je suis très étonné Sacha 8% Pikachu 20% Miaos 29% C'est du troll ça Par contre 43% des gens Vont le sauver David Lafarge Je n'ai rien contre David Lafarge Même si c'est ex Jérachie Je n'ai rien contre David Lafarge Mais très honnêtement David Lafarge Vous regardez vraiment ses vidéos Vous aimez toujours ce qu'il fait Le mec Il se la pète Le mec Peut-être plus maintenant Parce que je regarde plus ses vidéos Mais à l'époque Le mec à la base Il ouvrait des cartes C'était sympa Puis il a commencé à faire des vidéos De dégustation Puis il a commencé à faire des vidéos Sur tout et n'importe quoi Qui lui passait sous la main Il avait fait une vidéo de 10 minutes Sur le hand spinner Voilà quoi David Lafarge Qui fait du hand spinner Puis sa vidéo C'est devenu Un coup de polémique Un coup de coup de gueule Un coup de Je suis riche Et je fais des vidéos Pour de ma piscine en Espagne Finalement Ça m'a fait détester David Lafarge Il y a eu tellement de polémique Tellement de trucs A l'époque Où il livrait ses cartes C'était sympa Mais après C'est devenu n'importe quoi Et du coup Vous Vous appréciez toujours David Lafarge Après tout ça Moi j'ai du mal Même si peut-être Qu'aujourd'hui Il rouvre des cartes J'en sais trop rien Mais en plus Je sais pas Le mec était en galère Des objets Des objets de luxe Des objets Qui n'a rien à foutre Le mec il vaut sa collection De cartes Vive la passion Vive ta passion Ta passion C'est des cartes Pokémon Et tu vaut ta collection Des cartes super rares Qui t'as mis du temps A trouver Qui t'ont coûté De l'argent Toi tu les vends Je disais Mais quand t'es vraiment A collectionner Et que t'es passionné Tu vois pas tes cartes Ou alors Tu vois les cartes Éventuellement Que t'as en double Même si elles sont rares Tu sais Alors en double Éventuellement Tu les vends Mais tu vois pas Tes cartes Enfin je Passons à la suite Parce que d'ailleurs Lafarge Ça mériterait Une vidéo entière Limite Alors niveau Maintenant On parle un peu Gaming Pour le gaming Vous êtes plutôt Playstation Mais je suis étonné Et pas étonné En même temps Tu vois 52% IPC 9% Switch 15% Xbox Et 24% Playstation Alors PC Je suis étonné Parce que Enfin je suis étonné Et pas étonné Parce que je me dis Oui 10 personnes sur PC Il y en a beaucoup Mais je ne pensais pas Qu'il y en avait Autour qui jouaient sur PC Par contre Bon Playstation 24% Xbox 15% Bon là ça se vaut Assez bien Par contre Switch 9% Je pensais Quand même Qu'il y avait Un peu plus de gens Sur Switch Mais Là Switch C'est assez axé Pour les enfants Quand même Quand on regarde bien Mais je pensais Qu'il y avait quand même Plus de personnes Que ça Qui jouaient à la Switch Mais force est De constater Que Final Pas vraiment Sondage suivant Sondage qui parle Vraiment plus De Youtube D'ailleurs moi J'aurais voté Pour Pour la Switch Ou pour PC Du coup Donc Sondage suivant Sondage qui est Du 207 mars Pour ça Sondage du coup De nouveau Qui parle Plus un peu De ma chaîne J'avais déjà posé Une question Un peu similaire Il n'y a plus Plus avant Sur ma chaîne Vous regardez plutôt Les podcasts Les sons De l'amour Emporter Série terminée Ou autre Mais pareil Encore j'ai proposé Autre Et les gens N'ont pas voté Pour autre Donc c'est bien La propre Que la fin dernière Ils n'avaient peut-être Pas forcément La flemme De venir me trouver A l'AMP Bah écoutez 47% Les podcasts Donc les podcasts Sondage la majorité Comme bien souvent Les 111% Donc les sons Sondage écoutés Par ceux Qui apprécient J'imagine Et quand même 31% Pour soldat de l'amour Alors que la série Est terminée Donc je ne sais pas Si c'est 31% Qui la regardait A l'époque On a été diffusé Ou 31% Qui la regardent Encore maintenant Mais en tout cas Merci dans tous les cas Voilà Sondage suivant L'intelligence artificielle On en parle beaucoup D'ailleurs C'est un état Des intelligences artificielle Il y a de plus en plus De systèmes Qui proposent D'intelligence artificielle Avant on avait Siri D'Apple Qui est très mauvaise D'ailleurs Alexa De Amazon Qui est sympa Et Google Google Assistant Qui est très très bon Mais maintenant On a plein de trucs En plus On a Tchadjpt Qui fait partie Les plus connus Ensuite On a des intelligences artificielles Pour tout et n'importe quoi Dès qu'ils peuvent monter Des vidéos pour toi Dès qu'ils peuvent chanter pour toi Dès qu'ils vont t'écrire des textes Dès qu'ils vont Moi je vous dis Si ça continue Dans 5 ans Il y a des robots Qui nous servent à boire Genre Très clairement Et qui nous font bouffer Très clairement On avance Bon ok On est qu'au début Des intelligences artificielles Mais quand tu vois Ce qu'elles sont déjà capables De faire aujourd'hui C'est à se questionner De ce qu'elles vont être capables De faire dans plusieurs années Ça fait C'est cool à la fois Mais à la fois Ça fait peur Et du coup Ouais Du coup la question C'était L'intelligence artificielle Une menace pour l'humanité Alors 52% On dit oui 26% On n'a pas du plus Là-dessus Et 23% On dit non Alors je pense Qu'aujourd'hui C'est pas forcément Une menace pour l'humanité Mais ça peut le devenir Parce que quand tu vois Qu'une intelligence artificielle Est déjà capable de faire Un robot Tu dois pas le payer Du coup Certaines usines Certaines entreprises Certains magasins Certaines Seront tentées D'utiliser des robots A la place du meub Parce que certains robots Peuvent être plus précis Aussi pour certaines tâches Notamment médicales Bon d'ailleurs Je suis content Je me suis un médical Ça a été fait par un meub Comme j'avais déjà dit En story il y a quelques temps Mais ouais Du coup Je pense que Certains robots Dans le futur On va essayer de remplacer Pas mal de De travaux Qui aujourd'hui Sont fait par des humains Ça a déjà été le cas Pour certains magasins Avec des caisses automatiques Mais je pense Que ça va se démocratiser De plus en plus Dans plein métier Et malheureusement Il y a plus en plus De gens Qui vont perdre leur emploi Ou qui seront au chômage C'est un outil Mais comme tout outil Il faut pouvoir Se servir correctement Mais le problème C'est que l'humanité Est con L'humanité Est une aberration Parce que l'humanité Est la seule espèce Qui détruit son propre habitat Donc aucun autre animal Ne le fait Au cas où Enfin peut-être Ils n'ont même pas Les sèches Donc tu vois Alors là On va parler de Mario Du film Mario Bros Qui est sorti Dans les salles Il y a C'était en avril Mais je ne sais plus quand Alors moi La question Que je vous ai posé C'est Seriez-vous chauds Pour une vidéo Sur Mario Bros Le film Alors 77% On dit Ouais de fou Et 33% On dit Mouais bof Alors malheureusement Le film Je ne l'ai pas vu Mais il sera sûrement Disprime sur Netflix Un jour Mais je devais aller le voir Avec mon frère Mais il avait la flemme Donc finalement Je n'ai pas été le voir Et maintenant D'ailleurs actuellement C'est une fille Barbie Qui est pas mal populaire Alors J'ai envie d'aller le voir Même si bon Vous allez me dire C'est un film de petite fille Mais ouais L'histoire elle est intéressante Parce que c'est Barbie Qui se retrouve dans le vrai monde Enfin bref J'ai eu pas mal de retours du film Et le film est vraiment bien visiblement Donc je suis tenté d'aller le voir J'irai peut-être le voir Mais bon Alors je vous dis ça Barbie ça fait 6 mois Que c'est sorti peut-être Donc Alors Sondage suivant Faut-il taxer plus les milliardaires En France et en Belgique Clairement Oui C'est pas très égalitaire Mais très clairement Eux ils ont pété de thunes Ils s'en foutent de l'égalité Je pense Écoutez Si c'est taxé par exemple 600 euros Un mec qui gagne le SMIC Ou taxé 600 euros Un mec qui a des millions Le mec qui a des millions A totalement Peut totalement donner plus Qu'un mec qui touche le SMIC Donc pour moi Oui il faudrait les taxer plus Parce que forcément Tu gagnes plus Tu mérites d'être un peu Un peu emmerdé quand même Plus que Parce qu'il y a un mec Qui touche des millions Tu lui demandes de donner 600 euros Le mec c'est comme S'il donnait 6 euros Tu vois Un titre de comparaison Je te dis que pour ces personnes Qui touchent peut-être 1000 euros Ou 1500 euros Ou 600 euros C'est déjà beaucoup Donc voilà Taxer plus les milliards d'euros Friseur Belgique 78% en mi-oui Et je suis totalement D'accord avec ces personnes là Les personnes combinées C'est sûrement les personnes Qui disent Ouais mais c'est pas très égalitaire Ouais mais A partir du moment L'égalité tu t'en fous quoi A ce niveau là C'est l'âge suivant C'est l'âge du 9 avril La question c'est Un coup de jeûne Pour les miniatures de ma chaîne 75% en mi-oui Et 21% en mi-non Donc 3 quarts de personnes On va voir Pour un coup de jeûne Pour les miniatures de ma chaîne Alors j'ai fait un coup de jeûne Pour les miniatures de ma chaîne Mais pour certaines miniatures Pas pour toutes Pour très peu de miniatures On est un coup de jeûne Notamment Certaines miniatures De la Mickael TV Donc les vlogs Mais J'ai pas forcément mis à jour Toutes les miniatures Parce que je me dis Que les gens Il y a tellement des vidéos Sur ma chaîne Qui sont devenues populaires Et iconiques Que les gens ont retenu La miniature de la vidéo Et si un jour Ils recherchent de la nouveau la vidéo Soit c'est des gens Qui font très attention Et qui lisent les titres Soit ils se disent Bah allez vous passez où la vidéo Pareil moi une fois J'ai cherché une vidéo Et je ne l'ai pas trouvé Parce que la miniature Elle avait changé Alors que la vidéo existait toujours Mais des fois Les miniatures Ça fait tellement longtemps Qu'elles sont là Et les gens sont tellement Accrochés à cette miniature Que si tu cherches du jour au lendemain Ils vont être perdus Et je peux comprendre Donc c'est pour ça Que j'ai changé quelques miniatures Mais pas beaucoup Interdire les vols de nuit Dans tous les aéroports 21% des gens ont dit oui 21% ont dit sans opinion Quand 18% ont dit non Bah non Bon je veux dire Pourquoi T'as déjà les vols de nuit Si t'as envie de partir la nuit Les bruits sont partis la nuit C'est comme un truc Ici en Belgique Par exemple Les bus Ils arrêtent de rouler A 23h Et les trains Plus ou moins 23h minuit aussi Moi je trouve Que ça devrait être Comme à Paris Des bus toute la nuit Bon après forcément T'as plus de racaille Des bus de nuit Des bus de journée Mais Ouais non Bon je trouve Que les billets d'avion En pleine nuit C'est une bonne Une bonne idée Tu dois avoir Le droit De pouvoir voler En pleine nuit Surtout quand tu fais Des vols long courrier Et toujours A un moment donné Ça va être la nuit Même si tu pars Très tôt le matin Enfin après t'as Des carrières horaires Aussi Mais Ouais non Les vols de nuit Oui Alors à mon avis Ceux qui ont mis Non Ceux qui veulent interdire Ceux qui habitent Tout près des aéroports Parce que la nuit En tant que des aveux Qui déconcent C'est peut-être pas agréable Mais Mise à part ça Je pense qu'il n'y a pas De soucis Pour Pour faire des vols En pleine nuit Des vidéos du style Je fais ça Pendant 24 heures Alors C'était une idée D'ailleurs Les gens sont très très Favables à ça Et il y en a 85% Qui ont dit Oui ça peut être cool Et 80% Qui ont dit Non c'est juste débile Alors le concept Est intéressant Mais débile à la fois Enfin le problème C'est que oui ça peut être cool Mais ça peut être difficile A mettre en place Je serais tourné Sous forme de vlog D'ailleurs déjà Mais J'ai que quelques idées Qui sont assez bancales D'ailleurs J'avais l'idée du style Je ne mets la fois Pendant 24 heures Mais Je n'en mourrai pas C'est pas très très difficile Il y avait Je mange que des légumes Pendant 24 heures Mais c'est pas fou non plus Ou je mange que du fast food Pendant 24 heures Mais c'est pas fou non plus Non je sais pas Je Après il y a des trucs Mais c'est beaucoup D'y a tout C'est dangereux Pour ta santé Genre je joue aux vidéos Pendant 24 heures C'est dangereux Mais bref Je sais pas trop Franchement c'est L'idée était intéressante Mais je ne suis pas sûr Que je suis vraiment Franchement le genre De youtubeur A faire ça Tu vois Parce que la plupart Des gens qui font ça Je trouve ça débile Donc Franchement je Je pense pas Maintenant on va parler Des pc portables Niveau pc portables Vous êtes plutôt Quel système d'exploitation Windows Mac Ou Linux Alors 40% on dit Windows 29% Mac Et 23% Linux Alors Moi windows Je suis d'accord Après Mac Comme je vous l'ai dit Je vous ai déjà donné mon avis Sur les Mac Tout à l'heure Concernant Linux J'ai jamais vraiment Eu de pc Linux Ou utilisé de pc Linux Donc je ne sais pas Ce que ça vaut C'est peut-être J'ai eu des retours positifs Mais Je sais vraiment pas Ce que ça vaut Mais là visiblement Il n'y a que 23% Donc N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez un pc Linux Linux J'ai du mal J'ai du mal à penser Linux Dites moi si c'est bien Et si c'est moins bien Je ne sais pas Ce que vous en pensez Sondage suivant Puis je fais une petite Une ellipse Pour aller faire un truc Selon toi Quel anime Est le meilleur Alors Quatre propositions Du coup One Piece Death Note Naruto SNK SNK Que je ne connaissais pas Avant d'avoir fait le sondage Et Il s'acasse pas la baraque Donc là J'avais déjà fait le sondage Comme ça Apparavant Et là Pareil One Piece A gagné Naruto 23% Death Note 15 42 pour One Piece Et 19 pour SNK Le One Piece Qui est aussi L'un de mes amis préférés Donc je suis totalement d'accord Fais le sondage Du 22 avril dernier Regardez Tiktok Pendant 300 jours Non-stop Quel est le résultat ? Alors 11% On dit On va se lasser 33% On dit On va devenir totalement accro 13% On dit On va perdre la vie Et 43% On dit On va avoir des problèmes au cerveau Je pense qu'il y a moyen D'avoir des séquelles au cerveau Mais après Je parle pour Tiktok Mais je pense que c'est pour Beaucoup de réseaux sociaux Si tu restes 24h dessus 300 jours Non-stop dessus Tu risques d'avoir Certains problèmes mentaux Et je pense que c'est pour Beaucoup de choses Même lire un livre Tu peux avoir des problèmes mentaux Les ans pendant 300 jours Non-stop Après déjà Quel mec On va passer 300 jours Non-stop sur Tiktok Genre Moi sur Tiktok On dit C'est parce que je suis vieux Mais Quand je vais sur Tiktok Je commence pas à scroller Des vidéos Pendant des heures et des heures Quand j'ai eu mon accident Oui ça m'est arrivé Parce que forcément J'arrivais d'autre à foutre Mais Très honnêtement Tiktok Je me fais un peu chier Bon voilà Sondage de nouveau Sur la déshérence artificielle Je l'ai déjà posé Il y a quelques temps Les résultats sont assez similaires Donc Donc 41% oui 23% sur l'opinion Et 26% non Mais comme j'en ai déjà parlé Un peu avant On va directement passer à la suite Bon voilà Pareil Fait du retrait Des poids de permis Pour les petits excès de vitesse C'est un sondage Dont j'ai déjà parlé Mais des fois ça m'arrive De reposer des sondages plus tard Pour savoir si les avis Des gens ont changé Et des fois aussi C'est juste que j'ai oublié J'ai fait déjà ce sondage Donc là Pareil que les résultats D'avant Assez similaires 55% des gens ont dit oui 20% sur l'opinion Et 25% dit non Donc on passe à la suite Bon là J'ai déjà posé la question Mais J'ai déjà posé aussi la question Donc on va revenir dessus Assez vite Sauf que les résultats Sont un peu différents De la fois dernière Comment préférer Vous regardez Youtube 35% sur un ordinateur 43% sur un smartphone 5% sur une tablette Et 17% sur une télévision Donc moins de télévision Ou smartphone Et il y a peu moins de personnes Sur les autres Donc divisiblement On passe à la suite Qu'arrive-t-il à une personne Qui serait schizophrène ? Alors 30% pensent Qu'ils développent Une double personnalité 10% pensent Qu'ils sont Ou vont devenir très dangereux 12% pensent Qu'ils auront du mal A se concentrer Et 40% pensent Qu'ils vont mourir Alors je pense Même si pas beaucoup De personnes sont d'accord Pas beaucoup de personnes sont d'accord Je pense qu'ils Doivent avoir moins d'avis A avoir du mal A se concentrer Devenir dangereux Je pense pas Mais je pense qu'ils peuvent Le mettre eux-mêmes en danger Je suis sûr Enfin je suis sûr Je pense qu'ils développent Une double personnalité Si on suit les raisonnements Des vidéos de Mathieu Sommet Voilà Et ils vont mourir A long terme Peut-être Mais peut-être pas directement Enfin ils peuvent aussi mourir En se mettant en danger Tu vois dans un sens Sondage suivant Sondage 30 à Ville Quels pokémons de glandeurs seriez-vous ? Ronflex pour 63% des gens Ramolos pour 15% Monaflimite pour 20% Et 2% pour Mouchana Après Mouchana Il est pas très très glandeur C'est surtout Un peu quand même C'est qu'il dort Dans une bulle Donc c'est pas Il dort Enfin il dort ça va quoi Ronflex Il a beaucoup plus de glandeur Monaflimite aussi Moi je serais plus Ronflex Tu vois Non ouais peut-être Ronflex Ouais Ronflex Parce que je suis gros aussi Là c'est des marques belges Donc ça va parler aux belges La que des marques préférez-vous ? DLNet Proximus Orange Ou Mobile Viking Alors c'est des opérateurs ça Alors moi je suis Proximus personnellement Mais apparemment il y a beaucoup de personnes Qui sont chez Orange Étonnamment Mobile Viking Bon ça il n'y a pas beaucoup de personnes À 15% Mais en même temps Mobile Viking C'est assez nouveau Enfin ça a moins d'un an d'existence Je pense Ou alors ça a pile un an Et TNN 8% Malheureusement TNN Vous savez que TNN C'est le meilleur opérateur Internet Actuellement C'est le plus rapide Le plus fluide et tout Mais visiblement Beaucoup de personnes ne le savent pas Parce qu'ils sont chez TNN À 8% Après peut-être que les prix de TNN Sont chers aussi Je ne sais je n'en sais rien Sondage suivant Un sondage du 11 mai Selon toi Boire 5 litres d'olive Quand je dis d'olive C'est de l'huile d'olive Mais comme je vous l'ai dit Les nombres de caractères Qu'on peut poser Dans les questions des sondages Sur Instagram Est assez restreint Alors 24% On pense qu'on va finir En meilleure santé 9% On pense qu'on va transpirer du grain 14% On pense qu'on va transpirer des pommes Et 54% On pense qu'on va faire Un arrêt cardiaque Alors clairement Oui je pense qu'on va faire Un arrêt cardiaque Clairement Après transpirer du grain Non je ne pense pas Que c'est possible Très honnêtement Transpirer directement de l'huile Finir en meilleure santé Ben oui on peut finir En meilleure santé Parce que l'huile d'olive C'est très bon pour la santé Mais je pense que Comme beaucoup de choses En abuser C'est pas bon Et dans l'occurrence Boire 5 litres d'un coup C'est pas une très bonne chose à faire Donc il n'y avait pas Mon ouais peut-être Mais sûrement On va faire un arrêt cardiaque Par après Alors sans suivre À sans doute Je parle de Zelda Alors que préférez-vous Dans Terms of the Kingdom Alors j'y ai pas encore joué Mais j'ai demandé au jour Du coup ce qu'il y avait préféré Alors 13% On dit rocher le jeu Jusqu'au boss final 35% on dit faire des véhicules Des véhicules what the fuck 13% on dit maltraiter les koroku Et 39% on vous paumez de Hyrule Alors je suis pas convaincu De jouer au jeu Parce que déjà je suis pas fan de Zelda Et ensuite Si 39% on me dis paumez de Hyrule Moi qui n'ai pas forcément De sorte de orientation dans les jeux Euh voilà C'est pas forcément une bonne nouvelle Par contre le fait de pouvoir faire des véhicules What the fuck Ça ça peut être marrant Mais bon S'il y a que ça de drôle Bah il y a d'autres jeux Dans les jeux que je vais vous citer Lequel préférez-vous Alors Darkest Dungeon 2 56% Octopat Traveller 2% Euh 2 Non Octopat Traveller 2 8% Potion Krav De 24% Et Tactic Ogre Reborn 12% Alors là Je suis assez d'accord Darkest Dungeon 2 N'est pas mauvais Mais Je me souviens avoir passé de très bons moments Sur Octopat Traveller 2 Donc Je sais pas vraiment d'avis Réellement là dessus Les 3 jeux sont bien Mais ils ont chacun je pense Leur avantage de leurs défauts On en reparlera peut-être Dans un prochain Paron Gaming Euh Là on va parler de Spider-Man Euh Non On va parler de Pas de Spider-Man On va parler de De Marvel plutôt Enfin on va parler de trucs Ok d'accord Si vous devez en éliminer Quels seraient lesquels Rocket Raccoon Spider-Man Wolverine Deadpool Alors les gens ont voté Pour Rocket Raccoon A 54% Contre 15% Pour Spider-Man 12% Pour Wolverine Et 19% Pour Deadpool Bah écoutez Je pense pas Que j'aurai voté Pour celui là Mais j'aurai quand même Du mal de voter Pour un autre aussi Donc Je sais pas Franchement J'aurai peut-être Voté pour Rocket Raccoon Parce que Les 3 autres Je suis désolé Mais Spider-Man Wolverine Et Deadpool Je peux pas les supprimer Comme ça Donc ouais Je pense que Par déduction Rocket Raccoon N'était le meilleur choix Mais bon C'est triste quand même Pour Rocket Raccoon Là je suis L'Europe Donc l'Union Européenne En l'occurrence Doit être accepté L'intégration de la Moldavie Alors 46% Dis oui 28% Dis non Et 26% Non 28% Dis sans opinion Et 26% Dis non Du coup Je dirais Je suis vraiment Sans opinion Là dessus Parce que Oui Intégrer la Moldavie Ca peut être intéressant Parce que Forcément Ils sont tout près De la Russie Donc forcément Il y a moins Qu'ils se fassent Tapés sur la gueule Aussi Mais ensuite Bon Si on doit intégrer Dans l'Europe Dans l'Union Européenne Tous les pays Non loin de la Russie Ca risque de faire beaucoup Et ensuite En fait le problème C'est que l'Europe Ne peut pas accueillir Tout le monde Déjà pour commencer Parce qu'il faut l'argent Il faut les... Et ensuite Le problème C'est que En fait le problème De l'Ukraine Déjà Il faut déjà Un temps Pour qu'une demande D'admission A l'Europe Soit acceptée Et le problème De l'OTAN C'est que Si l'Ukraine Rote dans l'OTAN C'est la fête du monde Bon peut-être pas Mais le problème C'est que Pour savoir un truc Dans l'OTAN Il y a plusieurs Pays d'Europe Dont les Etats-Unis Et si un pays Faisant partie de l'Europe A des problèmes Si imaginons que demain La France se fait envahir Par la Russie Ou par un pays Qui ne fait pas partie De l'OTAN Tous les autres pays De l'OTAN Sont Entre guillemets Obligés Ou on leur demande De protéger le pays Donc si demain La France se fait envahir Tous les pays de l'OTAN Seront là pour vous aider Mais du coup Si l'Ukraine Rentre dans l'OTAN Mais du coup Vu que la Russie L'attaque Tous les pays européens Dont les Etats-Unis En plus Parce que les Etats-Unis Faut partie de l'OTAN Dont le Canada aussi Vont être obligés D'aider L'Ukraine En combattant la Russie Et si tu fais affronter Deux puissances Dont la Russie Et les Etats-Unis Ça pue Ça pue vraiment Parce que Il y a toujours Un des deux Que ce soit Joe Biden Ou Vladimir Poutine Un des deux Il y a toujours un des deux Qui va dire Et merde C'est bon Bouton nucléaire Et le problème C'est qu'à partir du moment Où quelqu'un Va lancer l'arme nucléaire Les autres vont faire pareil Imaginons la Russie Appuie sur le bouton nucléaire Pour envoyer un missile Sur les Etats-Unis Les Etats-Unis Vont riposter La France Les Etats-Unis Vont riposter aussi Sur la Russie Bref C'est la merde C'est pour ça que Oui Ça peut être bien D'intégrer l'Ukraine A l'OTAN Comme ça Ils seront protégés Mais ça va créer une guerre Une guerre mondiale Donc La Moldavie Ça peut être la même question Tu vois Bon la Moldavie N'est pas en guerre actuellement Mais pourrait le devenir Vu qu'ils sont à côté de l'Ukraine Et qu'on sait très bien J'en pense que le plot Vladimir Poutine C'est de recréer l'URSS Donc Forcément Il faut récupérer Tous les petits pays Qui sont partis Alors on va parler De 4 albums Qui ont 10 ans Alors là Lequel vous débloque Le plus de souvenirs L'album Nothing What's the same De Drake L'album Racine Carrée De Stromae L'album Jesus De Kenny West Ou l'album Random Access Memories De Daft Punk Alors moi Très honnêtement Je connais Les J'ai pas J'ai pas ressemblé Les 4 albums Mais Je vois plus ou moins D'où on parle 12% pour Nothing Is the same 33% pour Racine Carrée 12% pour Jesus Et 42% Pour Random Access Memories Alors moi J'aurais été Davantage Stromae Que Daft Punk Même si je connais Les Daft Punk D'ailleurs On a jamais su Qui se cachait Sur leur casque Peut-être Sergeant Kiel Qui sait Bref Donc moi J'aurais été plus Sur Racine Carrée De Stromae Suivant Qu'arrive-t-il Quand on fait Des crises d'angoisse D'après vous 14% Pense qu'on souffre Physiquement 16% Pense qu'on développe Un trouble psychologique 15% Pense qu'on apprend A vivre Finalement Avec ces angoisses Et 54% Pense qu'on va Décéder D'un arrêt cardiaque Je pense que Les 4 sont possibles C'est sûr Car En ayant Vraiment souvent Des crises d'angoisse On peut décéder On peut quand même Aussi apprendre A vivre Avec certaines angoisses Plus Mois importantes Que d'autres Pour nous On peut aussi Développer un trouble psychologique Parce que forcément Des crises d'angoisse Tout le temps Ça affecte le psychique Et bien évidemment Ça nous fait quand même Souffrir Ça peut nous faire Quand même souffrir Physiquement Peut-être plus Mentalement Que physiquement Mais C'est assez compliqué Comme question Toutes les réponses Peut être possibles Quel jeu de société A détruit Le plus d'amitié Donc les sociétés Où quand on joue Contre les gens Généralement On drale dessus Alors Monopoly Uno Jungle Speed Lugaru Lugaru Alors 26% pour le Monopoly 35% pour le Uno 21% pour le Jungle Speed Et 18% pour lugaru 31% pour le Uno Je suis d'accord Faire manger un plus qu'un dans la gueule C'est dégueulasse Mais le Monopoly aussi Lugaru aussi Mais je pense que le Uno D'ailleurs je pensais que le Uno Allait avoir beaucoup plus de points Mais très clairement Le Uno C'est un détruit des amitiés C'est terrible Et de voix épée par Diablo 4 Alors 32% on dit oui 68% on dit non Je suis des gens qui disent non Aussi Parce que je suis pas fan Fan de Diablo Je suis plus fan des Final Fantasy A ce moment là Mais ouais Pas vraiment Mais je peux comprendre Que les gens adorent Parlons un peu de Spider-Man Maintenant Quel est votre film Sondage du six jouets d'ailleurs Quel est votre film Spider-Man préféré Spider-Man Premier du nom Pour 41% Spider-Man Across the Spider-Verse Pour 33% Spider-Man 2 Pour 14% Spider-Man No Way Home Pour 12% Bon c'est vrai que Spider-Man 2 Et Spider-Man No Way Home N'était pas terrible Spider-Man Across the Spider-Verse Bon ça va Mais pour moi Le meilleur Spider-Man Dans cette liste Restera toujours le premier Avec l'histoire qui commence Peter Parker Ça fait piquer par une araignée Je pense que le Spider-Man 1 Restera l'un des meilleurs Spider-Man Pour moi Faut-il taxer davantage Les avions ? 48% On dit oui 18% On sont sans opinion 30% On dit non Alors là Je vais pas développer plus Mais je dirais que je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question Parce que j'ai pas les connaissances nécessaires de l'aviation Ou de l'aéronautique Pour donner mon avis là dessus Donc là dessus Je préfère ne pas me prononcer Sonnage suivant Sonnage du 18 juin Si vous avez le choix Pour partir Lors de vos prochaines vacances Partez au Canada Non je rigole C'est pas ça la question La question c'est Êtes-vous plutôt aux Etats-Unis Ou au Japon du coup 31% On dit les Etats-Unis Et 79% On dit le Japon Donc franchement le Japon C'est à la cote Je pensais quand même Que ça allait être un peu plus mitigé Parce que les Etats-Unis C'est quand même un rêve De beaucoup de personnes D'aller un jour aux Etats-Unis Comme le Japon Pour beaucoup d'Européens Mais je pensais quand même Que les Etats-Unis Je pensais arriver Quasiment à du 50-50 Mais il faut croire Que le Japon Ça a plus la cote Que les Etats-Unis Au moment je vais partir au Canada Donc ça n'a rien à voir Mais c'est quand même Plus Etats-Unis que Japon Mais très honnêtement Tu me proposes Etats-Unis au Japon C'est dur Mais peut-être Que je répondrai quand même Plus Japon Il y a quand même Pas mal de choses à voir Et des Japonais à voir Donc les Américaines Bon c'est des Européens C'est des Européens immigrés Donc Ouais non Très honnêtement Les deux sont bien Franchement Sondage du vet de jouet Donc sondage que j'ai fait Sondage que j'ai fait sur moi En pleine canicule Où j'ai dit C'est quoi le pire ? Mourir de chaud 61% Ou mourir de froid 39% Donc les gens préfèrent Mourir de chaud Que mourir de froid Alors je comprends Que la mort peut peut-être Être plus douloureuse En mourant de chaud Mais moi j'aurais quand même Dis mourir de froid Pour moi c'est le pire Parce que je suis quelqu'un Qui supporte beaucoup plus La chaleur Que le froid J'adore Quand il fait canicule Moi tu vois Je suis le mec Qui dit Ah canicule c'est génial Même si je transpire Comme un porc Mourir de froid Franchement le froid Je ne supporte pas La neige Le froid Le gel Voilà Après beaucoup de gens Ont dit mourir de chaud Parce que je pense Que comme on en était Ils ont beaucoup plus senti La chaleur Que le froid Donc je peux comprendre Mais moi je supporte Plus la chaleur Que le froid Très honnêtement Sondage suivant On arrive bientôt à la fin Rassurez-vous Sondage sorti le 24 juin Pourriez-vous manger De la viande artificielle Alors 55% On dit oui 20% On dit Sans sa opinion Et 25% On dit non Très honnêtement Je pense Très honnêtement Qu'on mange déjà Certaines viandes Artificielles Ne serait-ce que Les fricadelles C'est un peu artificiel Tu vois Ou les steaks En gros Les viandes des friteuses Les viandes Que mangent Dans une friterie Sont souvent artificielles Non Mais vraiment artificielles C'est-à-dire Vraiment créé en laboratoire Est-ce qu'on peut manger Écoute Vu déjà Les merdes Qu'on nous fait manger Tout le temps Je pense Qu'une ville artificielle Ne serait pas forcément Négative Surtout que Bon Ça peut permettre De ne pas tuer les animaux Donc écologiquement C'est pas mal Donc ouais Allez Si ça a le même mot Qu'une vraie viande À la limite C'est comme les viandes C'est comme les viandes C'est comme les viandes végétales Les viandes de soja Ou les viandes Enfin à base de blé Alors est-ce que c'est bon Ou mauvais Pour manger Si vous n'avez jamais goûté Alors je dirais Ça dépend Il y a des viandes végétales Qui sont très très bonnes Et qui ne voit pas la différence Entre une viande animale Et des viandes végétales Qui sont dégueulasses Donc franchement Il faut juste bien tomber En fait Ou s'y connaître Alors Sondage du 29 juin Que se passe-t-il selon vous Si on mange uniquement de la farine 42% pensent qu'on va finir Dans un état de malnutrition avancé 17% pensent qu'on va avoir De graves problèmes psychiques 14% pensent qu'on va avoir De gros problèmes de cardiaque Et 27% pensent qu'on va mourir Bah là encore une fois Je pense que les 4 sont possibles C'est sûr que si tu manges Que de la farine C'est pas très nutritif De graves problèmes psychiques Ça je suis un peu moins sûr Psychique je sais pas Après C'est sûr que la nutrition Les vitamines Ça affecte ton cerveau aussi Donc oui peut-être Des problèmes psychiques Des problèmes cardiaques Ouais Je pense que manger que de la farine C'est pas forcément bon pour le coeur Bon c'est pas le pire Le sel serait pire Mais Et on va en mourir Bah ouais Peut-être que potentiellement On peut en mourir Manger que de la farine C'est pas forcément une bonne idée Allez On arrive vraiment à la fin Il reste 3 sondages Euh Ok Bah du coup On va encore parler un peu De Macron Pour terminer En beauté Non Est-ce que vous êtes Durant la Là on va parler De trucs vraiment Beaucoup plus actuels Du coup les Les émeutes qu'il y a eu Un peu partout A France Notamment à Paris Dans d'autres grandes villes français C'est même à Bruxelles Quitte à savoir pourquoi Après la mort du jeune Naël Alors beaucoup de politiques Dont Macron en majorité Ont dit Certains propos sur les jeux vidéo Comme quoi les jeux vidéo Était responsable Ou responsable En grande partie De la violence Des émeutes en France Alors on avait déjà dit ça en 2016 Pour les émeutes Qu'il y avait eu Du temps de Sarkozy Et du coup Macron a dit que les jeux Était majoritairement responsable Je suis pas d'accord Je suis absolument pas d'accord Avec ça Chaque fois qu'il y a des émeutes Ou des violences On met toujours la faute Sur les jeux vidéo Ou sur les séries violentes Je suis désolé Mais c'est trop simple C'est beaucoup trop facile Et je pense pas Que c'est les seuls coupables Je pense pas Qu'il faut tout leur mettre Sur le dos Les jeux vidéo Certains jeux vidéo Sont beaucoup plus violents Que d'autres Je pense notamment à GTA Mais dire que tous les jeux vidéo Rontent violents Non Je suis désolé Non Et même les gens qui jouent à GTA Tous les gens qui jouent à GTA Ne sont pas des Des hooligans Entre guillemets Ou ne foutent pas le bordel Quand il y a des Moi même j'ai déjà joué à GTA Et j'y joue Et pourtant je suis pas un mec Qui fout la merde Tu vois Donc faut arrêter de dire Que les jeux vidéo Rontent violents Certes Si t'as déjà des problèmes Et que t'es déjà quelqu'un de violent Forcément jouer à GTA Ça va pas t'aider Mais je pense pas Que je suis vraiment Pas d'accord avec les propos Que le président a tenu là dessus Ou que d'autres politiques Belges Français Ou d'autres pays Ont tenu là dessus Les jeux vidéo Ne rentrent pas violent Certes Quand t'as déjà violent de bas Ça va pas t'aider Mais dire que les jeux vidéo Vont te faire devenir violent Je suis désolé Je suis désolé Mais non Pas du tout Alors je suis pas non plus Le plus grand gamer du monde Mais je me dois De défendre les jeux vidéo Sur ce coup là Par contre Y'a quand même 16% De connards Qui ont pensé que oui 21% sont sans opinion Enfin de connards Non Mais de gens Qui peut être plus âgés Qui pensent ça Tu vois Et 63% Sont quand même d'accord Avec moi Que non Les jeux vidéo Ne rentrent pas Violents Si t'es violent Certes Ça va pas t'aider Mais c'est pas pour ça Qu'il va te faire Devenir violent Ça pourrait peut-être Accentuer ta violence Si t'es déjà quelqu'un de violent Mais de base Ça va pas la créer La violence Là un petit sondage Sur Pokémon Il y avait un raid De Gooplay Il y a pas longtemps Gooplay Qui est un Pokémon Que j'appréciais assez bien Il y avait un raid De Terra Crystal Sur Gooplay Et du coup Je vous avais demandé Si vous l'aviez réussi Parce que le raid N'était pas Des plus simples Alors 30% On réussit 15% On n'en a pas réussi Et 46% On n'avait pas encore test Donc Est-ce que les gens Qui disent qu'ils n'ont pas encore test C'est parce qu'ils n'ont pas le jeu Ou c'est juste qu'ils Enfin bref Du coup moi je l'ai réussi Donc je fais partie des 38% Et du coup C'était pas facile Mais avec les bons Pokémon Il y a un moyen Dernier sondage Pour ce premier épisode Oui il y aura d'autres épisodes Mais dans longtemps Parce que comme vous le voyez C'est des vidéos Assez faites Alors là Quel monument A coûté le plus cher La statue de la liberté La pyramide de Khéops Le Burj Khalifa Ou la tour Eiffel Alors 11% ont voté La statue de la liberté 29% ont voté La pyramide de Khéops 53% ont voté le Burj Khalifa Et 7% ont voté la tour Eiffel Oui donc la statue de la liberté C'est aux Etats-Unis A New York A New York La pyramide de Khéops C'est en Egypte Dans le... Le Caire ? Enfin ça en Egypte en tout cas Le Burj Khalifa Le Burj Khalifa C'est à Dubaï Dans les Émirats Arabes Unis Et la tour Eiffel C'est à Paris En France Alors Du coup 11% Statue de la liberté 29% pyramide 53% Burj Khalifa Et 7% Tour Eiffel Alors Pour moi C'est le Burj Khalifa D'ailleurs La tour Eiffel La statue de la liberté Pour la petite histoire A la base C'était français Mais c'est la France Qui va faire ça Aux Etats-Unis Pour stabiliser l'amitié Entre la France Et les Etats-Unis Alors Pour moi C'est le Burj Khalifa Pourquoi ? Parce que le Burj Khalifa Est tout simplement Le monument le plus haut Et le plus grand Et du coup Je me dis qu'il a coûté cher Mais pourtant La tour Eiffel Je suis quand même Assez 7% Vous pensez Que la tour Eiffel A coûté pas cher du tout Pour toi La tour Eiffel Elle est quand même grande Je pense que la tour Eiffel Dans les monuments Si on doit faire Dans l'orge Du plus grand Du plus imposant Au plus petit C'est au premier Le Burj Khalifa En deuxième La tour Eiffel En troisième La pyramide de Khéops Et en quatrième La statue de la liberté La statue de la liberté N'est pas vraiment grande On pourrait croire Qu'elle est grande La statue de la liberté Mais la statue de la liberté N'est pas énorme Elle est quand même Aussi grande Que la tour Eiffel Faut pas non plus déconner Mais ouais Comparé à la tour Eiffel L'installe de l'Eiffel Elle est beaucoup plus fat Et beaucoup plus haute Que la pyramide de la liberté Pareil pour les pyramides Et pareil pour le Burj Khalifa Forcément Mais ouais Je pensais Moi je Faudrait vérifier Faudrait vérifier Sur l'installe Le cas est le plus cher Mais je pense très honnêtement Que le plus cher C'est le Burj Khalifa Suivi de la tour Eiffel De la pyramide de Khéops Puis en terminant Avec la statue de la liberté Faudrait vérifier Mais je suis quasiment sûr Que le Burj Khalifa A coûté grave cher Après il faut quand même Relativiser les choses Parce que la pyramide La tour Eiffel Bon maintenant En Europe On utilise les euros Mais à cette époque là Ça a sûrement été payé En franc français La statue de la liberté Bon vu que c'est à la base Parisien Je sais pas si ça a été Payé en franc français Ou en dollars Vu que c'est les Etats-Unis Qui l'ont maintenant Peut-être en dollars américains Du coup Le Burj Khalifa Ça a été payé En monnaie Qu'on utilise à Dubaï Je sais pas ce qu'on utilise À Dubaï Comme monnaie Et ensuite Les pyramides de Khéops Ça a été payé Par la monnaie Qu'on utilise en Égypte Par la monnaie Je sais pas ce qu'on utilise Comme monnaie en Égypte Donc forcément Disons que les valeurs De l'argent N'est pas la même Dans certains pays Il y a certains pays pauvres Où tu donnes 10 euros On te vend une maison Par exemple Bon j'exagère peut-être Mais Ouais C'est comme dans Pékin Express On te donne 1 euro par jour Mais des fois 1 euro Ça représente énormément Tu vois Donc je sais pas trop Mais ouais Du coup 10 euros Ça peut sembler pas beaucoup Ici dans certains pays Ça peut sembler beaucoup plus Donc Voilà je sais pas Mais pour moi La Burj Khalifa A coûté le plus cher Suivi de la Tour Eiffel La Pyramide de Khéops Et en même temps La Pyramide de Khéops Ben c'était autour de l'Egypte optique Donc je sais pas Si ils sont vraiment payés Enfin bref C'était le dernier sondage On va pas parler 10 euros Du dernier sondage Il y aura un épisode 2 Dans 6 mois ou 1 an J'ai envie Comme je vous l'ai dit Que ça soit une série Qui s'étale Qui sont pas trop fréquentes Parce que c'est des vidéos assez longues Qui manquent du temps à faire Et d'énergie D'ailleurs il est bientôt l'heure D'aller manger un bout Donc je vais aller manger un bout Et boire un coup Parce que J'ai vidé la bouteille d'eau Bon elle était pas pleine Quand je suis arrivé Mais elle était pas en plus très vide Bref Donc cette vidéo était très longue Aussi non qu'à Serge Poin Facilement je pense Donc merci à ceux qui l'ont regardé Jusqu'à la fesse C'est génial Merci à vous Si elle vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu N'hésitez pas à mettre un commentaire N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et n'hésitez pas éventuellement A parler A partager cette vidéo A parler autour de vous Direz regarde Ce mec là il a fait une vidéo Ça parle de plein de sujets Des sondages Il y a même des sujets d'actualité Des sujets Qui ont concerné le pays Et tout Ouais va voir C'est cool N'hésitez pas à faire ça Quoi que dans le sens Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Qui sera Quoi ? J'en sais rien Parce que je ne sais déjà pas Quand cette vidéo sort Donc d'ici là J'allais dire vous le dire Bah écoutez J'ai bientôt parti au Canada Mais Alors vous voyez cette vidéo Ça fait déjà plusieurs mois Que je suis revenu à mon avis Bref Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et en attendant la prochaine Je vous dis Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous